Retour musical Hop, voilà Bonjour, bonjour, enfin bonsoir Bonsoir à tous et à toutes J'espère que vous allez pas mal Bon, comme toujours, on va commencer un peu doucettement A présenter vaguement ce sur quoi on va travailler Enfin, travailler façon de parler, ça va rester quand même assez cool Je crois pas qu'il y ait des textes particulièrement pointus à lire ce soir Il me semble pas que les deux textes ce soir Nécessitent un gros travail d'investigation Par contre, ça va être l'occasion sans doute de regarder quelques images J'avais préparé un peu d'iconographie en relation avec le texte Alors comme souvent, la recherche d'iconographie se fait chez moi en diagonale des textes Donc je peux rater des bouts Parce que ce que j'apprécie, c'est de redécouvrir les textes avec vous Donc j'en fais pas une relecture juste avant C'est juste rapidement de repérer quelques sujets Et de voir à peu près de quoi ça parle Qui est nommé ? Est-ce qu'il y a des noms propres ? Eh bien, m'y référer pour les images Et puis voilà quoi, tout simplement Tout simplement, donc on est dans le contexte éditorial de cette publication L'art est en danger, une publication qui rassemble les textes de 1919 De Gunther Anders, de George Gross, de John Hartfield Et de Herzfelder, enfin Herzfelder là en l'occurrence c'est surtout l'éditeur de tout ça Je sais plus, je crois qu'il avait participé à un des textes précédents Donc c'est le frangin de Hartfield Et les deux textes qui nous restent à lire ensemble C'est un texte de Hartfield et Gross, ensemble Donc peintre de génie, George Gross et John Hartfield Le roi du photomontage Qu'il appelait pas lui collage, mais plutôt photomontage Et le dernier texte est un texte de Gunther Anders Donc pour l'instant on n'avait pas encore vu apparaître le nom de Gunther Anders Dans nos rencontres du mardi soir A l'exception de la couverture du bouquin Donc on va pouvoir enfin se plonger un peu dans son écriture C'est un type assez passionnant On aura sûrement l'occasion de parler de qui est Gunther Anders Dans la soirée Mais pour l'instant ce qu'on va lire c'est La canaille de l'art Un texte de George Gross et John Hartfield Voilà évidemment il faut contextualiser C'est à dire que Ça y est, les attaques de Gross et Hartfield contre leurs contemporains Si elles n'ont pas du tout perdu leur sel Je veux dire par là qu'elles pourraient être Aujourd'hui encore armées On pourrait tout à fait trouver de bonnes raisons De réoutiller cette façon de décrire le contemporain Et le monde de l'art Parce qu'il y a quelques constantes Même si ça reste un monde en perpétuel changement Même si la situation en 2024 De l'art et de son marché Est très sensiblement différente De celle des années 20 Il y a quand même quelques invariants qui sont là Par contre ce qui a bougé évidemment Ce sont les cibles Donc il faudra bien se remettre en tête Du cadre dans lequel tout ceci se passe Et des fameuses cibles dont parle Comment Gross et Hartfield Qui ont perdu de leur aspérité pour nous En tant que cibles Pour gagner avec le temps De nouvelles possibilités d'être vues et appréciées Alors ça c'est un des grands drames Ou pas Du temps qui passe C'est qu'on se retrouve généralement Plutôt indulgent Le temps passant A l'égard de créateurs Créatrices Qui ont incarné en leur temps le pouvoir En laissant de côté L'adversité Les terrains hostiles La scène combative de l'art Dans laquelle ils étaient pris Et dont ils incarnaient à leur manière A un certain moment de l'histoire L'institutionnalité La bourgeoisie L'académie Ces trucs là bougent Parce qu'on finit par ne plus faire très attention Il y a évidemment un effet Comment on pourrait dire ça Un effet de recul du temps Ce qui fait que Vu depuis un certain poste d'observation Dans le couloir des siècles Les différences Les subtiles différences Entre tel était le peintre Tel était l'écrivain ou écrivaine Ben c'est mousse Évidemment Salut à toi Suse Et ça devient assez compliqué Pour nous De juger de cet écart Ce qui aujourd'hui nous paraît Évident Je ne sais pas Moi Ça pourrait être Par exemple Jeff Koons C'est l'incarnation Du goût bourgeois Et du marché de l'art Depuis les années On va dire 90 en gros C'est une des incarnations Évidentes De tout ça C'est moins évident Quand on voit D'autres artistes Du marché Dont l'oeuvre Effectivement Fait partie Des grandes commandes publiques Et Je pense que Tout ce qui nous paraît séparé Par exemple Excusez-moi Un trou de mémoire Ah Ah bah disons Ça commence bien Bon bah écoutez C'est pas grave Quelques grands artistes Contemporain Vraiment dignes d'intérêt Mais qui bon Malgré tout Navigue dans Dans le milieu Dans l'exposition La plus docile Finalement A l'égard Des règles du marché De l'art Si on est tout à fait Capable d'établir Une différence nette D'attitude De vision D'ampleur Entre telle Et telle oeuvre Entre un vulgaire Bourgeois Comment Vide Et poseur Et un gadget Du siècle Et une oeuvre Comme disons Celle de Boltanski Qui est quand même Assez riche Assez profonde Assez généreuse Mais qui est Aujourd'hui Clairement Un des rouages Du fonctionnement Du marché de l'art Parce que tout simplement C'est une artiste Qui a une longue carrière Qui est parvenue Au sommet De On pourrait dire Du fonctionnement Des A l'intérieur De ce marché Cette nuance Va sans doute S'estomper Avec le temps Comme s'estompe Avec le temps Pour nous Les nuances Qui peuvent séparer Au XIIe siècle L'art du brionnet De l'art clunisien A moins que vous ne soyez Un spécialiste De l'art roman Pour vous Je suppose que Tout ça C'est un petit peu pareil Des noms Réclame S'attrape Oui mais Ce n'est pas forcément Comment dire Lâcher quelques chapelets De noms Ça peut nous conduire Aussi A pas mal d'errance Parce que Tout ça Bouge Beaucoup Savoir par exemple Que des artistes Sans complaisance A l'égard De la bourgeoisie Et du marché Peuvent aussi Au gré de leur carrière Finir Par l'incarner Alors qu'on leur avait Reproché d'être Des artistes bourgeois Au moment où Ils ne l'étaient pas encore Exemple type Buren Qui a pu représenter Avec ses potes De BMPT Une des formes Oui assez manifeste De l'hostilité A l'égard des règles Du marché de l'art Et de la façon De concevoir l'art bourgeois Dans les années 60 Et bien L'ont Peu à peu Sa façon De produire Une sorte de Je ne veux pas De caricature de lui-même Mais une version Un peu décorative Tape à l'oeil Et assez insignifiante De certaines installations En vieillissant Il est devenu Ce bourgeois ridicule Dont il était Le contrepoison Il y a maintenant 50 ou 60 ans Vous voyez ce que ça veut dire Donc c'est compliqué Mais compliqué ou pas Nous sommes dans la temporalité Où ça nous est permis En tout cas D'y voir un peu clair Et je pense que Plus le temps s'éloigne Plus cette lecture Qui doit rester subtile Je veux dire Qui doit faire la part des choses A tendance à s'émousser Et c'est au nom De Comment De De cette érosion Finalement Des batailles Qui séparent Les mouvements artistiques La création des oeuvres À travers le temps Qu'on peut réhabiliter Qu'on voit Réhabiliter Les formes Les plus conservatrices De l'art Parce qu'au fond D'une manière Ou d'une autre Pour nous Tout ce qu'elle signifie C'est des émanations D'un passé Dans lequel On a tendance À À moindrir En fait Les différences Voilà Donc c'est une question Qui est assez intéressante À À creuser Pour voir aussi Comment D'une certaine manière Toutes les avant-gardes En devenir Enfin Leur horizon C'est d'abaisser Finalement Par le jeu de l'histoire Du temps qui passe D'abaisser l'intensité Et la violence Qu'elles ont présenté À un certain moment C'est pour ça Que je vous ai fait Un live aussi long Sur Dada Parce qu'au fond On a un peu tendance À gadgetiser Dada Avec le temps Et c'est bien dommage Salut Solarius Et de la même manière Le caractère Pompier Ridicule Hideux Du conservatisme Bourgeois Nous saute moins Aux yeux Semble-t-il Avec le temps qui passe En tout cas Plus assez Aux yeux Ne souhaite plus Assez aux yeux Pour qu'on croit Nécessaire De les ramener Dans le musée Qu'ils avaient quitté Entre temps De cette façon Orsay Fait cohabiter Des merdes pompières Absolument sans nom Prétextant Qu'il faut regarder Avec un œil neuf Ces croûtes dégueulasses Avoir un autre regard Sur ces émanations De la bourgeoisie Dans ce cas là Le plus déplorable Et qu'on fait cohabiter Comme si c'était pas En soi Un non-sens Les Comment Ce que j'appellerais Les bourreaux d'hier Et avec leurs victimes C'est-à-dire qu'on a Dans le même endroit Des impressionnistes Qui ont été piétinés Par les mêmes bourgeois Et Ces bourgeois À côté d'eux Comme si tout était normal Donc comme le dit Satrape Oui Bougreau devient aimable Donc tout ça Pu Il se vient de garder La tête froide Pour comprendre Sinon on piche plus Ce que c'est Que des enjeux En fait On laisse complètement de côté Les raisons Les motivations À produire À écrire À parler À peindre À un certain moment Si on Si on ne revivifie pas Enfin excusez-moi Si on ne revivifie pas Le Revivifie Putain revivifier C'est compliqué comme ça Si on ne fait pas revivre Ça va être plus simple Les querelles d'hier À travers les oeuvres Qui en sont Les émanations Voilà Bref La canaille de l'art Évidemment Dont on va nous parler Georges Gros C'est John Hartfield Et bien C'est défeintre Qu'avec Qu'avec le temps On a fini par Trouver Au moins aussi Comment Aussi excitant Aussi renversant Que Que ceux Dont ils ne sont Finalement que le succès Dané Poli Et sans danger Parce que ça aussi Ça nous échappe C'est que Dans l'histoire Des arts Quand il se passe 15 ans Entre deux oeuvres Et bien Sous l'angle De De la puissance de feu Du renversement De l'inadéquation Au temps Qui est Et bien Ça change tout Ça suffit Et c'est D'ailleurs un truc Assez constant Finalement Dans l'histoire De l'art Mais ça suffit A faire en sorte Qu'il y ait D'un côté Un pari Sur la vie Sur l'invention Sur la beauté Dont personne ne veut Entendre parler Un pari qui parfois Est gagné Et qui quand il est gagné D'une manière ou d'une autre Va contaminer Les oeuvres Des plates De suiveurs Timides Qui n'en sont Qu'une espèce De ressac Plutôt Comment Conventionnée Quelque chose Qui vient Répondre A une espèce De docilité Du temps qui passe Auprès d'une société Qui s'est Acclimatée A certaines formes De vitupérance D'exubérance D'invention Mais qui en accepte Plutôt les sous-produits Ce qui fait Qu'il n'est pas rare De vivre Dans des moments Du contemporain Où cohabitent Des gens Des créateurs Géniaux Brillants Et Leurs suiveurs Médiocres Et de constater Au même moment Le prestige Des derniers Auprès Du grand public Et parfois De la critique Et l'ignorance Dans laquelle restent Finalement Les pionniers C'est souvent comme ça C'est quelque chose Qu'on observe Dans le monde Des bandes dessinées C'est très courant On observe très régulièrement Des espèces D'enthousiasmes Qu'on pourrait dire D'une certaine manière D'initiers Assez lâches Et bariceux Qui ont mis du temps Avant de voir Tout l'intérêt De propositions nouvelles Qui finalement Ici engouffrent Au moment Où la société Le goût C'est plus ou moins Fait à l'idée Et commence à produire Ainsi Des versions Plutôt lisses Polissées Beaucoup plus faciles À accepter On pourrait dire Beaucoup plus faciles À consommer Si on consommait Vraiment Les œuvres d'art Mais ça n'est pas le cas Et donc De voir Ces cochonneries Cohabitées Avec Ceux Qui sont Leurs sources D'inspiration Non Leurs sources De pillage Qui vivent pas mieux Qui continuent à vivre Dans une relative Méconnaissance collective Et au fond Un certain mépris Voilà Voilà Qu'est-ce qui a été supprimé Pourquoi il a été supprimé Le message de sa trappe C'était Je sens le fan De ce phare Qui parle Je ne pensais pas À ce garçon Mais Du tout Mais bon En tout cas Ce sont des choses Qu'on vit continuellement Et dans le domaine Des arts C'est intéressant De lire un texte De 1919 Parce que Ce qui nous offrirait Comme ressortissant Au même champ D'invention Sous le coup de gueule De Gross et Hartfield Va nous apparaître Dans sa profonde différence Comment c'est vécu De l'intérieur De la vie artistique Par Gross et Hartfield L'émergence De certaines formes Un peu plus Tardives Et adoucies De l'expressionnisme Qui satisfont Complètement les bourgeois D'une manière générale L'expressionnisme A plutôt reçu Un accueil Je dirais Assez Bienvenu En Allemagne Et dans l'Europe De l'Ouest Parce que D'une manière Ou d'une autre En tout cas Pour la plupart De ses représentants Ce que l'expressionnisme Propose Ne renverse pas Grand chose Au fond Ça reste Un domaine De la peinture Qui joue sur Une sorte de Qu'on pourrait dire De revivification Il faut que j'arrête Avec le verbe revivifier Parce que Je vais pas cesser De m'en mêler La langue dedans Donc Une sorte De Comment De résurrection Sous une autre forme Du pari romantique De mimesis De l'intériorité Si vous voulez Portrait Des sentiments En quelque sorte Et Le caractère Comment Plus social Plus âpre Plus combatif Plus politique Que Georges Grosse Réclame Passe évidemment A la trappe Sous ses formes Plutôt décoratives Plutôt conventionnelles De De la peinture expressionniste Salut à toi Aragdou Donc la dernière fois Je vous avais montré Des oeuvres De Kokoschka Dont vous avez remarqué L'étrangeté Et bien Il se trouve Que là C'est Kokoschka Qui est La cible De la colère De Grosse Alors c'est intéressant Parce qu'à Kokoschka On a un cas limite Parce qu'au fond La chose Que reproche le plus Grosse et Hartfield A Kokoschka C'est son Inoffensivité Auprès des bourgeois Son inoffensivité Je sens que ça va être Compliqué ce soir Je ne sais pas pourquoi Mais je vais essayer De prendre des détours De sillonner Dans ma langue maternelle Uniquement à travers Des séries de mots N'excédant pas Les trois syllabes Sous peine de me Vautrer Toutes les cinq minutes Le caractère Donc Finalement Peu Risqué D'un point de vue Politique Social D'une certaine peinture Quels que soient Les paris esthétiques Qu'elle encourage Et ça C'est difficile De Comment dire De bien voir Notamment parce qu'on l'a vu Dans le dernier texte Avec Grosse Qui souvent Se trompe Il faut bien le dire Dans la façon de juger De la puissance Des renversements De telle ou telle forme Il faudrait voir La ligne de partage Que Grosse et Hartfield Vont placer Entre ce qu'ils jugent Offensant ou pas Parce que ce qui leur permet De considérer Une partie De production De Kokoschka Et d'autres Comme des grenades Dégoupillées Enfin je veux dire Plutôt démilitarisées Et comme grenades Démilitarisées Donc faussement Offensives Faussement dangereuses C'est le fait Qu'elles soient Inclus Instantanément Dans la circulation Des marchandises Voilà Ne faites pas de clip Pour les lapsus Suze Ça n'est pas gentil Du tout Comme c'est vilain Comme c'est vilain Oui Suze S'était endormie Sache le ragdou Voilà ce qu'elle avait fait Elle s'était vautrée C'est du propre Bonjour les modos On peut pas faire de clip Sur les modos Qui s'endorment C'est dommage Qu'il y ait pas de moyen De retrousser La situation De faire des captures De ces moments là L'intérêt qu'il va y avoir Dans ce texte Vous allez le voir C'est certains invariants Qui sont assez importants A savoir Les liens étroits Qui se tissent Entre la représentation culturelle Et la représentation artistique Il y a entre ces deux aspects De la Suturation sociale Il y a une généalogie Et c'est une généalogie Qui a priori N'est pas une généalogie Affirmative et positive Je veux dire par là Que le devenir culturel Des oeuvres N'est pas A priori Prise Dans la construction artistique Elle en est Je dirais En quelque sorte L'accident Mais ça n'est Qu'à moitié vrai Et ça n'est qu'à moitié vrai Pourquoi ? Ça n'est qu'à moitié vrai Parce que D'une part Certains artistes Sont parfaitement Conscients Dans leur oeuvre Dans leur façon De travailler Dans ce qu'ils exposent Conscients De De l'inflexion Qu'ils impriment A leur travail artistique Et des effets Considérables Que ça peut avoir Sur une société Souvent ils se trompent Souvent ils la surestiment Voire peuvent l'ignorer Et donc la sous-estimer Mais disons que Certains d'entre eux En sont conscients Et d'une certaine manière Travaillent Au devenir culturel Leur travail De leur oeuvre C'est-à-dire Travaillent A cet apaisement Finalement De leur propre oeuvre Qui une fois Réabsorbées Par le circuit Culturel De la représentation Sont autant De petits fagnons Fichés Sur le territoire national De l'autre côté La culture Comment la construction Culturelle Autour des oeuvres N'est pas forcément Un a posteriori radical Même si La critique culturelle Est toujours Finalement Une critique patrimoniale Donc critique De la mort Critique Du mausolée Mais les institutions Culturelles A certains moments De l'histoire Fonctionnent D'une manière Ou d'une autre A une certaine Capture Plus ou moins Intuitive Et plus ou moins Armée Par les marchands Les connaisseurs Et les critiques A une capture Des oeuvres En vue de la constitution D'une auto-représentation Nationale Parce qu'évidemment Cette culture Par les oeuvres Le 6 Constitue Un territoire D'oeuvre Qui représente Sa puissance Et son pouvoir C'est le cas De Lou 14 C'est le cas D'un grand nombre De monarques Oui Charlemagne Est parfaitement Conscient Du geste culturel Qu'il imprime En convoquant Autour de lui Pas seulement Des politiques Des sachants Des théologiens Mais aussi Des artistes Des poètes Pour produire Quelque chose Comme l'affirmation D'une existence Particulière C'est à dire Une existence spéculaire Une façon De se regarder Et Et A travers Les yeux des artistes Qui servent de miroir On va dire A ce moment là A la construction D'un idéal du pouvoir Et de Cette espèce D'auto-représentation Donc A priori Dans Au moins Dans le caractère Volontaire De celle-ci Il devrait y avoir Plutôt une tendance Décorrélée De la production artistique D'un moment Et De La circulation culturelle Mais pour autant C'est pas si simple Régulièrement Il y a une porosité Entre ces deux domaines Voilà Voilà Donc De tous ces aspects Nous allons parler Un petit peu Avec Avec nos oseaux Avec Charles Grosse Et John Hartfield Qui sont Déjà Pris À un moment De l'histoire On pourrait dire Où les Les principales Articulations Du territoire Actuel de l'art Sont En quelque sorte Déjà là Ils arrivent Avec des questions Comme la question De la modernité Qui explose Au 19ème siècle Avec tout ce que La modernité De façon Ambiguë Produit Comme Regard Sur la société C'est à dire que Les oeuvres d'art Ne sont pas A priori Des comptes rendus Du monde Pas du tout Mais plutôt Contes rendus D'un certain état De tension Dans la construction Du monde Donc ça on l'a très bien vu Salut Mandrake Quand on lisait ensemble Adorno Et ne pas perdre de vue ça C'est extrêmement important Pour bien comprendre Que non Les oeuvres d'art N'illustrent pas Un moment Du déjà là Mais plutôt Adviennent En construisant Une société Elles n'en sont pas Le miroir Elles n'en sont pas Le reflet Quel que soit Le désir des institutions De rendre ceci vrai A un moment Ou à un autre De leur captation Pourquoi les cadres Institutionnels N'ont pas intérêt A laisser échapper Ces apparitions Critiques Par exemple D'une manière Ou d'une autre Quand elles le peuvent C'est notamment Parce que Les institutions Qu'elles soient Des institutions culturelles Ou des institutions politiques N'ont pas vraiment D'intérêt A laisser supposer Qu'elles ont Une extériorité La prétention De la représentation Là je parle De la représentation Au sens politique En même titre Que vous élisez Un député Et bien Il y a de la représentation Dans les institutions culturelles La seule possibilité Pour les institutions culturelles Comme les institutions médiatiques Par ailleurs C'est de prétendre A une certaine totalité Donc la raison Pour laquelle Ces pseudo-totalités Pensent nécessaire D'affirmer D'une manière Ou d'une autre Leur capacité critique Par exemple C'est de ne laisser Aucune place A la marge Pour exister Pour le dire autrement S'il y a une marge Résiduelle Aux pseudo-totalités Institutionnelles Ces marges résiduelles Pourront à chaque fois Être désignées Par les institutions Prétendant à la totalité Comme négligeables Puisqu'elles sont La totalité Vous voyez le tour de cochon Le tour de passe-passe Par lequel Peut se produire Finalement Le cadre Prétendument cohérent D'une espèce De l'exécution Du programme total Des institutions C'est surtout De produire Pour tout ce qui De près ou de loin Ne serait pas Inassimilable par elles Une sorte D'inexistence De fait Ce qui n'est plus Reconnu Par la totalité N'est pas Tout simplement Donc A partir de là Vous pouvez tout à fait Comprendre Quel est le sort Qui est réservé Aux formes Vraiment les plus marginales De la création Dans un tel cadre D'accord Alors Et sa trappe dit Oui Ainsi les arts Deviennent l'art Et pas fait pour les gens De toute façon Comme je vous le fais L'art fait pour les gens Ça ne veut pas dire Grand chose Au sens où On l'a bien vu Avec Grosse Quand des artistes D'eux-mêmes Se mettent en tête De produire des oeuvres Qui s'adresseraient A tous et à toutes Ils s'adressent surtout A un fantasme Eux aussi D'une certaine totalité Qu'ils ne peuvent pas gérer Qu'ils ne peuvent pas se représenter Il n'y a même pas De moyens D'imaginer de quoi ils parlent A chaque fois qu'ils en parlent Quand Grosse Parle du peuple Ou du prolétariat Dans la façon qu'il a De s'adresser à ce peuple Qui est une image Qu'il se fait D'une masse très hétérogène Complexe D'un immense Tissue social Quand il se met en tête Qu'il va parler Au peuple On voit bien A travers ses oeuvres Qu'il se berce Complètement d'illusions Sur la recevabilité même De ce rêve D'une forme De langage universel Qui évidemment N'existe pas Et qui existe D'autant moins D'ailleurs Que les formes D'exigences portées Par ce genre d'artiste Produisent Des Comment dire Sinon Une complexité difficile À cerner À moins d'en être Le spécialiste Au minimum Une série de signes De signes plastiques De signes intellectuels De signes poétiques Mais qui n'appartiennent pas Assez À un cadre Comment Sécularisé Vernaculaire Un cadre de circulation quotidienne Pour être Comprise Admise Et aimée D'une manière générale Il n'existe aucune oeuvre Qui pourrait Être Emporter L'adhésion De toutes Et de toutes Les seules tentatives On pourrait dire réussies De ce point de vue Sont les pires C'est la publicité La propagande Et toutes ces cochonneries Voilà Je ne suis pas sûr Que ce soit moi Qui ai supprimé Les côtes Qui ont disparu Il y a des moments Où d'autres Ont été supprimées En temps réel À l'intérieur Et à chaque fois Ça fosse L'ordre des côtes Alors je ne suis pas sûr Pour la première Alors Une sorte d'inexistence De fait C'est quand on n'a pas Son nom Dans le calendrier Bon Voilà pour le cadre Que j'essaie de vous planter J'espère avoir été un peu clair Mais ce n'est pas inintéressant Je pense D'avoir un peu en tête Cette espèce De géographie dialectique Un peu particulière Entre Art Culture Institution Production Artistique Et aussi La question Dont parle Rapidement Sa trappe Mais De savoir Sur quel type Dilisionnisme Repose L'idée Selon laquelle Quand on produit Une oeuvre d'art On s'adresse A qui que ce soit On y va La canaille de l'art La culture A toujours compté Au nombre Des boucliers De la bourgeoisie Et de la petite bourgeoisie Qui lui est dévouée Cuir et poil Contre Le prolétariat Rebelle Alors je pense Que là Gross et Hartfield Ont une vision Très extensive De la notion De bourgeoisie Je suppose Qu'ils parlent D'une façon Générale De la classe Dominante Sinon il faudrait Faire commencer Leur histoire Des arts Très tard Et évidemment Cette question De la construction Comment d'un bouclier De la bourgeoisie Contre le prolétariat Rebelle Laisse supposer Que la bourgeoisie Au moins à travers Les oeuvres d'art On a vraiment Toujours eu Quelque chose A foutre Du prolétariat Rebelle Je ne suis pas sûr Que ce soit le cas C'est à dire Que même Si effectivement La culture Joue à fond L'auto-représentation Des cadres bourgeois Et de la domination Générale Ou des classes dirigeantes Les motivations A le faire Peuvent être Par exemple Complètement intérieures Au cercle De la bourgeoisie Quand celle-ci Est pas pensée Comme une espèce De cadre flottant Flou Hégémonique Et pas nationalisé Enfin pas national Sans caractère national Or Les productions Culturelles C'est à dire La construction D'un système D'échange De représentation Et d'institutions Visant à Faire des oeuvres d'art Un patrimoine Désignant Une entité Notamment une entité nationale Cette culture Elle se constitue Beaucoup à travers l'histoire Contre les autres cultures Donc moins contre Le prolétariat Mais plutôt Comme caractère national Contre d'autres caractères nationaux C'est très remarquable Pendant la renaissance Française Et italienne Notamment la renaissance Finissante Au XVIe siècle On voit très bien A travers les luttes d'oeuvres Qui peuvent se jouer Je pense par exemple A ce qui se joue Entre François Ier Et Charles K On voit bien Que le jeu De la construction culturelle Ne se fait absolument pas Comme bouclier Contre le prolétariat rebelle Qui se fait réellement Dominant Contre-dominant Pour les cristallisations De ces constructions nationales D'accord Une vieille stratégie Du bourgeois Au milieu De cette civilisation Qui sombre avec lui Dans la boue Et la fange Il y a l'art Donc évidemment Gross et Hartfield Sont en plein Dans un moment Qui est perçu Par tous et toutes En 1919 Comme un moment De chute civilisationnelle Alors qu'en fait Pas du tout Je veux dire On est On est toujours Les pieds Dans la même Boue dégueulasse Est-ce qu'au début Du 20ème siècle C'est comment Muray Cette vieille canale Conservatrice Mais quand même Assez visionnaire Qui disait Avec une certaine justesse Est-ce qu'on n'était Toujours pas sorti Du 19ème siècle Et je crois Que c'est exactement Le cas Du coup Cette sensibilité Gross et Hartfield A une situation Qu'ils vivent Comme crépusculaire Vient simplement Du fait Qu'ils sortent De la guerre 14-18 Et ont vu Simplement Le désastre De De quelques idéaux De la construction Post-industrielle D'une prétendue Civilisation A son apogée Qui produit Les cadres même De sa destruction Ne serait-ce que Technique par exemple Vous êtes en pleine forme Tous les deux Suze et Solarius Calembour sur Calembour Je ne peux pas Les relever tous Mais bravo C'est qui ce Légeant On n'arrête pas D'entendre parler de lui C'est vrai On entend beaucoup Parler de Légeant Et précisément Comme fantasme Il se pose là Il a autant D'épaisseur Et d'existence Dans le monde des choses Qu'un dragon Mais il est bien pratique Pour se débarrasser Justement De l'hétérogénéité Donc toujours est-il Qu'ils vivent Ce moment-là Dans ce désastre Et notamment Parce que d'une certaine manière Ce qui a pu permettre De ravager l'Europe A ce moment-là C'est en grande partie Les productions industrielles D'un point de vue technique En tout cas La capacité de la guerre Je ne parle même pas D'idéologie Parce que la suivante Pour le coup Mettra encore plus à mal Le miroir civilisationnel Avec l'extermination Des juifs d'Europe Où là En plus De la production Et de Hiroshima Pour le coup Il y a quelqu'un Qui est très impliqué Dans la critique De Hiroshima Et la destruction Des juifs d'Europe C'est Gunther Anders Dont on parlera Un petit peu plus tard Qui a été un des pionniers De cette lecture Eh bien C'est-à-dire une lecture Critique De la technique Et de la technologie Il y a quand même Hartfield et Gross N'ont pas encore vécu Ce soubresaut Encore plus brutal De cette prétendue Civilisation Contre elle-même Que sera Que sera effectivement L'extermination Des juifs Des tziganes Etc C'est-à-dire L'armement Par le troisième Reich D'une des mesures Idéologiques Raciales Et Comment exterminatrices Eux Ils viennent juste De traverser la guerre 14-18 Certains d'entre eux Leurs amis Ont participé Directement A cette vie De la guerre Et Observe avec dégoût La sortie de la guerre C'est-à-dire Que En fait On peut penser Que parmi les choses Les plus désespérantes Que vivent Les intellectuels Et les artistes De 14-18 C'est comment on sort Et par quel truchement On sort de cette guerre Notamment sur le plan Intellectuel et culturel Et Je pense que Le texte De ce côté-là Va nous éclairer beaucoup Cette espèce De De dialogue Impossible Et un peu Terrifié De nos deux amis Avec Ce qui vient de se passer On continue De bénir Bible à la main Les armes meurtrières Qui servent A défendre Les intérêts Les plus viles D'une bande D'exploiteurs Infâmes Voir en ce moment La Hongrie D'Orty Alors effectivement La Hongrie D'Orty C'est un cas d'école Puisqu'on Donc Orty C'est un Miklos Orty C'est Une belle petite Saloperie Un Comment Un officier De la marine Et un politicien Hongrois Qui est né La fin du 19ème Et Qui après la première guerre Après la première guerre mondiale Et bien Va concourir A défaire Brutalement Le régime communiste De Belakoun Et va devenir le gouverneur Entre les deux guerres Et un peu plus loin d'ailleurs Il va s'allier aux nazis En 1938 Pour récupérer des territoires D'un mythe L'ancienne grande Hongrie Après la chute De l'Empire austro-hongrois Et il enverra ses troupes Combattre aux côtés Des troupes allemandes Et italiennes A ce moment là Jusqu'à participer d'ailleurs A l'invasion de l'URSS Donc C'est ce dont parle Comment Gross et Hartfield Notamment parce que Miklos Horty Incarne Le conservatisme Armé de la Bible Il y a Clairement On a affaire A la quintessence Du bourgeois Conservateur Kubény Qui Ravage Le communisme Aussi Au nom Au nom D'une robe chrétienne Qui je crois d'ailleurs Est Substantiellement Ecuménique Dans le corps même De Miklos Horty Parce que si je me souviens bien L'un de ses parents Était Comment protestant Et l'autre catholique Le fauste de Goethe Dans le Havresac Et les phrases maléfiques Du poète Dans la gueule En guise de tranquillisant On se donnait en toute occasion L'équilibre éthique Indispensable au combat Pour piller Opprimer Et exploiter De la façon la plus brutale Et la plus extrême Le Havresac Le Havresac C'est la musette Du militaire Ce qui est porté En bandoulière Dans les bâtiments De l'État Dévolu à la préservation Et à la conservation Des inventaires Et des œuvres Du Moyen-Âge D'une équipe de fonctionnaires De l'art inutile De tout un bric-à-brac mort En contradiction Avec les besoins vitaux actuels De gris bouillis Écrits et peints Lesquels n'ont Dans le meilleur des cas Qu'une valeur documentaire Pour les idiots Et les oisifs Qui croient devoir Faire l'éloge De documents De la bêtise humaine Recherchés Jusque dans le passé Le plus fossile Il y a les œuvres Entre guillemets Donc des guillemets De mépris Poussiéreuses De Rubens Ou de Rembrandt Aujourd'hui Dépourvues pour nous De toute valeur vitale Elles ont un intérêt Commercial pour le bourgeois Alors Évidemment Là on a typiquement Affaire Chez Gross Et Hartfield A une lecture De l'histoire Très prise Dans la façon De penser La rupture artistique Au début du XXème siècle Qui ne se pense Que par le Débarras de l'art ancien C'est un des Un des axes Fondateur De la pensée De la modernité Du début Du XXème siècle C'est Ce pensé Exclusivement Dans la détestation Et le rejet radical Des œuvres du passé Pour proposer Autre chose C'est à dire A une humanité Pensée comme nouvelle A un art Pensé comme nouveau Évidemment Tout ça Est plein de trous Et ne fonctionne pas Du tout A plusieurs niveaux On va essayer D'en parler un petit peu Il en avait grosse Sur la patate Mais qu'il est con Ce joyeux Bon sang Bon sang C'est pas vrai Où ça déconne A plein de subs C'est déjà Deuxième siècle Prenons-en une Pas celle Qui m'intéresse De plus Il n'y a même Que ne m'intéresse Pas tellement Mais tout ce qui se trame Autour de Arzencraft Et des Pré-Raphaelites Joue au contraire Une reconquête De l'art médiéval Précisément Pour y trouver La substance D'une autre forme De société De société antérieure Qui aurait fait Des propositions Qu'on n'aurait pas Sué écouter Et précisément Tout le rapport Que Arzencraft Va trouver Intéressant Dans Le Moyen-Âge Plutôt que dans La Renaissance Qu'il considère Comme une trahison De ce projet C'est la superposition Des problèmes Artisanaux Qu'il pense Comme des problèmes Quotidiens C'est-à-dire Inscris dans la vie Quotidienne Et des problèmes Artistiques Bon ça fait partie De l'imaginaire De Arzencraft Je ne vous dis pas Que je souscris A cette vision Même s'il y a Une bonne part De choses là-dedans Qui sont justes Mais on a un exemple Typique De possibilité De produire Une position D'avant-garde Salut My name is Metos Sans considérer Que le passé C'est l'ennemi D'autre part Penser Que Rubens Et Rembrandt Présente Des intérêts Commerciaux Pour le bourgeois Je ne vois pas en quoi C'est-à-dire que Ses œuvres Sont inaccessibles Pour le bourgeois Salut à toi Gabriel Pour la bonne raison Qu'elles sont muséographiées Depuis un bon moment Elles sont muséifiées Et Elles appartiennent Plutôt à la représentation Symbolique Dans un cas C'est-à-dire Ça peut avoir Un caractère national C'est des artistes Qui représentent La fierté Telle ou telle nation La Flandre Pour parler d'elle Puisque là On parle de Rembrandt Et de Rubens Mais Pour l'Italie L'évocation Du prestige De la renaissance Ce n'est pas L'intérêt commercial Des bourgeois C'est l'auto-représentation Du passé glorieux De l'Italie Et Précisément Le fascisme Par exemple Qui est un modernisme Quoi qu'on en pense En tout cas Qui exalte Les vertus De la modernité Mécanique A nouer des liens Très très forts Avec La renaissance italienne Et Ne renie pas du tout Ce passé glorieux Au contraire Le réarme Dans une autre vision Même si c'est une vision Qui va produire un art D'avant-garde Pour le coup Il se trouve Que cette espèce De lien permanent Qu'une avant-garde Peut entretenir Avec le passé C'est une façon Tout à fait imaginable De faire advenir Un art nouveau C'est pas C'est pas du tout Contradictoire On pourrait dire que D'une façon Générale La position Grosse et Artfield Laissent complètement tomber L'idée selon laquelle Lui et Artfield Sont cultivés De cet art Et que Cette culture Artistique du passé N'est pas pour rien Juste dans leur capacité A produire des oeuvres Ce qui est intéressant C'est que dans les montages Les photomontages De Artfield Et bien Un nombre considérable De règles D'organisation de l'image De pensée de l'image Et de la composition Repose sur Quelques-uns Des fondamentaux De l'organisation De l'image Qui sont héritières Des traditions picturales Plus anciennes Alors en parlant de Gabriel C'est quand le retour Des lives du dimanche C'est pour bientôt On est en train De travailler sur Wittgenstein en ce moment Donc ça va pas tarder S'use On est tous les deux En train de se retaper Le tractatous Et quelques autres trucs Pour vous faire des lives Sur Wittgenstein Donc on va relancer Les dialogues philosophiques Très bientôt Et probablement Sans dessin Cette fois C'est juste Sous une autre forme De dialogue philosophique Alors Les oeuvres du passé Parce qu'elles sont passées Tous leurs enjeux Et leur renversement Serait également passé C'est-à-dire D'une certaine manière Que les oeuvres Sont terminées Alors Les oeuvres de Hartfield Et Grosse Qui prétendent travailler Pour un horizon futur Une humanité future Destinées comme toute autre oeuvre A vieillir Bah Comportent aussi Leur fin C'est clairement Un problème Qu'ils semblent écarter C'est que La fécondité Finalement D'une oeuvre Ne s'arrête absolument pas Avec sa période d'éclosion Et mieux encore Ils oublient un détail Fondamental C'est que La vitalité D'une oeuvre d'art Elle est produite Par l'époque Qui la regarde Par exemple Ce qui donne La force La puissance De Anguère en carton C'est pas simplement La puissance Et la force De ce grand peintre français Du 15ème siècle Ce génie total Du 15ème siècle Qui a effectivement Vécu Une première aventure Renversante Pour son entourage A ce moment là En tout cas A fait vivre Cette aventure A tous ceux Qui l'ont découvert Et qui étaient Ses contemporains Mais en l'occurrence C'est sa redécouverte Par Moreau Et ses potes Au 19ème Qui fait exister Un autre Anguère en carton Avec une autre vocation Avec une autre puissance Avec d'autres possibilités Il y a autant De Giotto De Gentileschi Pour l'église Pour l'église de Villeneuve C'est un endroit C'est un endroit Traversé par les corps Et il ne tient qu'à nous De redonner de la puissance A ce que nous traversons Et de nous laisser contaminer Par toutes les propositions Qui sont en jocine A l'intérieur de ses oeuvres Donc c'est quelque chose Que Gross et Hartfield Écartent complètement C'est que ce sont les oeuvres Que sont les périodes Pardon Les moments de l'histoire Qui produisent La puissance des oeuvres Et ça ne se contente pas Du tout A leur cadre historique D'apparition D'accord Exactement Un musée C'est pas un mausole Mais c'est l'image Qu'ils veulent en donner Ce qui est parfaitement Contradictoire d'ailleurs De jouer sur le côté Poussiéreux de ses oeuvres Et dire qu'elles ont Un intérêt commercial Pour le bourgeois Bah précisément pas Si ce sont des oeuvres Poussiéreuses Qui dormaient dans des musées Elles n'ont plus d'intérêt Pour personne On est d'accord Salut à toi maman Tu vas bien ? Donc il y a plein de contradictions Dans cette proposition Et il y a Je dirais Une faible confiance Dans la puissance Des oeuvres Inlassablement Bah tout simplement A transformer les gens Et le public Par exemple Puisque ma mère est là Parlons Parlons D'une spectatrice D'une oeuvre Et d'une transformation Voilà Ma mère Qui se retrouve Devant une Pieta A Torino Donc à Turin A la galerie Sabauda Et qui voit Pour la première fois Un tableau de Helmskirk Que pas forcément Un peintre très Très connu Mais justement Il se trouve Qu'elle s'en fout Elle découvre tout d'un coup Elle découvre cette pièce Et elle est bouleversée Par une Pieta Du XVIe siècle Flamande Pas très connu D'un artiste Qui a moins de prestige Que la plupart des artistes Et sa vie En est changée C'est à dire Que ce moment de vie Quelque chose de nouveau Se passe pour elle A ce moment là L'oeuvre de Helmskirk Retrouve une vitalité nouvelle Et vient féconder Une vie nouvelle Faire partie de cette vie Elle n'a pas perdu Sa puissance A travers le temps Elle n'est pas rangée Dans un mausolée Où ne se passera plus rien Avec elle Il se passe tout à fait Autre chose autour des oeuvres Pour peu que vous laissiez Conquérir par elle Vous pouvez effectivement Si vous n'avez pas de goût Pour les oeuvres d'art Ou que vous ne savez pas Que vous en avez Ou que vous avez déjà Fait vos choix Entre les oeuvres Vous pouvez complètement Laisser les oeuvres En les surplombant En regardant ça Comme des vieilles choses poussiéreuses Et manquer un rendez-vous Mais par ailleurs Ce rendez-vous Il n'est pas forcément manqué Pour l'éternité Vous pouvez passer A côté d'une oeuvre du passé A un moment Et puis elle Vous la recroiserez plus tard Et ça changera tout C'est quelque chose Comme un rendez-vous Qu'on peut repousser à plus tard Ce n'est pas écrit Que les oeuvres du passé Ne sont que Les représentations D'un moment d'histoire Dont elles seraient Simplement Les vestiges archéologiques Il y place Et met à couvert Son argent Alors non Il ne place pas son argent Dans ses oeuvres Puisqu'il ne peut pas S'acheter un rubin Soir en vente De la même façon Il investit aujourd'hui Son excédent de capitaux Dans les tableaux Des peintres Qui barbouillent pour lui Les accumulant A son seul profit Et par ces temps de famine Acquiert les oeuvres Remarquables De créateurs Donc entre guillemets Remarquables eux-mêmes N'offoncez pas Ces êtres remarquables Et ne dites pas Travailleurs Par pur intérêt pécuniaire Destinant ce qu'il considère Comme sa propriété A ses chambres de maître Ses salles à manger Ses boudoirs Dont aucun n'est habité Alors oui Enfin comment dire Oui Les bourgeois collectionnent Oui Ce sont les bourgeois Qui font vivre A ce moment là Et c'est même En grande partie Toujours vrai Les artistes Mais C'est pas comme si Tout ça était Une espèce de diagramme Très sage Où en gros Les artistes Produisent des oeuvres Achetées par les bourgeois Dans une espèce De circulation linéaire Je fais une oeuvre Elle est achetée Par un bourgeois J'en fais une autre Elle est achetée par un bourgeois C'est pas du tout Comme ça que ça marche Et gros Ça devrait être bien placé Pour le savoir Ce qui se passe C'est que dans la vie D'un artiste Et c'était déjà vrai A ce moment là Puisque A partir d'un certain Moment de l'histoire A partir du 19ème siècle En gros Ce ne sont plus simplement Des artistes Comment on pourrait dire Institués par une fonction précise A l'intérieur de la société Un artiste Qui a Un atelier Qui fait partie Une école Qui ne peint que Sur commande Qui va produire Des œuvres Alors certes Avant Assez tard Dans le 20ème siècle Il n'y a pas Vraiment Beaucoup de gens Issus du prolétariat Qui vont faire de l'art Ça est clairement Il faudra Il faudra attendre Plein de conjonctions De possibilités nouvelles Pour qu'un tel truc arrive Les images A la Van Gogh C'est quand même Des exemples Excessivement Rares Et lui-même D'ailleurs N'est pas issu De classe prolétarienne Donc du prolétariat Ne sortent pas Les œuvres D'une façon générale Mais avant Avant le 19ème De toute façon Le peintre peignant Dans son coin des tableaux Et tentant Dans un terrain De temps en temps Ça n'existe pas C'est une condition nouvelle Qui apparaît A peu près Dans la deuxième moitié Du 19ème Où les artistes Avec ou sans commande Créent Travaillent Recherchent Des formes nouvelles Des intentions nouvelles Donc une espèce D'explosion romantique À un certain moment Et à partir de là Les conditions de vie De l'artiste Vont être très sensiblement Différentes Il ne faut pas oublier Un truc C'est que Farahfor À la production Comment Médiévale Où chaque gramme De pigment est compté Et ça va durer Encore très longtemps Comme ça Il faudra attendre Assez longtemps Pour que Puissent être acquis Juste les moyens De peindre Juste les moyens D'avoir de la couleur D'avoir de l'huile D'avoir des supports Etc A partir de là Ça limitait complètement Le champ La peinture en tube Apparaît au 19ème Elle ne permet pas simplement Une plus grande mobilité Du peintre Mais aussi Un abaissement Des coûts de production À partir de là On fait envisager Des peintres Mais qui sont aussi Souvent les bourgeois eux-mêmes Parce que tout simplement Ils ne pourraient pas Se le permettre Cézanne Ce n'est pas un fauché C'est quelqu'un Qui n'a pas de problème d'argent Mais c'est souvent comme ça Gauguin ne se permet Qu'à des problèmes d'argent À partir d'un certain moment Au début du 20ème siècle Une catégorie d'artistes Va clairement s'endetter Et vivre très pauvrement Parce que tout passe Dans leur travail de création Et de temps en temps Effectivement Un bourge Achète leur travail Celui-ci est montré Dans des galeries Parce que des collectionneurs S'entichent de leur travail Il ne faut pas croire Que c'est un jeu Sans sincérité On a bien vu Que les premiers collectionneurs Du 20ème siècle On a évoqué Kahnweiler Avec Picasso Et les quelques artistes Qu'il aimait Au début du 20ème Aiment sincèrement Cette peinture et ces arts Donc certes C'est un bourgeois Mais Ne voir Comment Que ça Comme une espèce De circuit Où d'une certaine manière Les artistes Produiraient Pour des bourgeois Les moyens pour eux De satisfaire leur prestige Et leurs moyens D'asseoir Comment leur Représentation D'une part C'est pas non plus Un fait Complètement nouveau On peut dire Que la peinture bourgeoise Au sens où on l'entend Elle apparaît Tout simplement Au moment où Effectivement Les commanditaires Ne sont plus des nobles Donc Genre Un des exemples Souvent Choisis Pour illustrer La naissance Finalement Une espèce de geste Un peu Originaire De tout ça C'est le portrait Du couple Arnold Fini Par Van Eyck Ou d'un seul coup Effectivement Les bourgeois Acquièrent les moyens Parce que ce sont Des riches marchands Acquièrent les moyens De se procurer Ce qui jusque là Apportait du prestige A la classe aristocratique Ils l'acquièrent pour eux-mêmes Et grandissent A leurs propres yeux Et aux yeux De leurs confrères En possédant des oeuvres Autour de ça Il y a aussi Tout un Un marché Qui s'installe D'oeuvres plus modestes Mais qui ne sont toujours Peintes que sur commande Parce que ça coûte Beaucoup trop cher De faire des tableaux Pour qu'on en fasse 12 En espérant en vendre un Ça marche pas du tout Comme ça Donc toujours sur commande Et oui Peu à peu Les grands bourgeois Ayant des fortunes Dépassant Celle de La classe dominante Jusque là Et bien Vont se faire Les acquéreurs Des oeuvres Et participer à la vie Des oeuvres D'une manière Ou d'une autre Il n'y a pas Une espèce D'homogénéité Du goût bourgeois A travers le temps Il y a des bourgeois Sans goût Qui collectionnent Pour se la péter Oui Ça existe Depuis un bon moment Mais il y a aussi Une vie des oeuvres Qui se fait Dans une certaine Collaboration Avec une bourgeoisie Comment Désireuse D'accompagner Ses formes Réellement amoureuse De ses formes Et Donc c'est pas Nécessairement Des mécanismes D'appropriation Même si Ils ont toujours été Au travail A l'intérieur De cette circulation Des oeuvres Et dans leur production Donc c'est une vision Assez simplifiée Que nous offre Artfield et Grosse Pour satisfaire Leur modèle De détestation Même si C'est intéressant Pour nous De voir naître Là Sur le papier En 1919 Une certaine catégorie De collectionneurs Que Artfield et Grosse Supposent nécessairement Sans goût Ce qui n'était pas rare Effectivement Ça existait Mais Nous ça nous permet En tout cas De voir émerger Cette façon de faire Pour autant Vous doutez bien Que ça ne représente pas Tout le champ Et puis surtout Comme je vous le disais L'opportunité De vendre un tableau Sur 10 Pour tel ou tel artiste C'est l'opportunité De vivre Et de bouffer Pendant un mois ou deux Et on ne voit pas Qui de toute façon Pourra lui acheter un tableau Et c'est valable Je pense Il faut bien le dire Pour Grosse lui-même Sans son entourage De commanditeurs Et d'amis On imagine mal Comment survivrait Sa peinture Mais Grosse Comme tous les artistes C'est pris dans Ces contradictions Et on peut comprendre Qu'il en souffre Au passage Ces acquisitions Parce qu'elles font L'objet d'un commerce Si désintéressé Confèrent aux bourgeois Tout le prestige Et la réputation Qui reviennent Aux bienfaiteurs des arts La position Et le rang éminent Qui échoua Aux mécènes culturels De première classe Il faut quand même Comprendre Aussi Une autre contradiction De Grosse et Rathfield Avec la classe populaire Dont il parle Et à laquelle Il voudrait A laquelle il voudrait S'adresser S'en balestèque Complètement Des productions modernes Même de Grosse et Rathfield Certes Grosse et Rathfield Visent D'autres façons De faire Qui sont intéressantes Pour toucher Les populations On en a parlé Quand on a parlé De la caricature Du charivari Ou De l'assiette au beurre Ils visent Les revues Dans lesquelles Les artistes Peuvent produire Des images Qui vont atteindre Un public Beaucoup plus modeste Effectivement A travers les publications Pour autant Ceci ne recouvre pas Les intérêts De la peinture Les intérêts De la sculpture Les intérêts Et d'art Qui ne peuvent pas Finir sous cette forme Donc est-ce que ça veut dire Que Grosse et Rathfield Imaginent Que le seul devenir Des artistes Pour échapper A cette circulation Des oeuvres Dans le monde bourgeois C'est le dessin politique Ça limite très largement Le champ du renversement Et en plus Ça lui fait perdre La position Depuis laquelle L'oeuvre aurait La capacité Justement De mettre En lumière Les tissus de lutte Qui structurent La société Puisqu'ils Ils s'y polarisent Ils se trouvent D'un seul coup Rangés A l'intérieur De cette structure De lutte Et dans ce cas là Ils ne sont plus capables De rendre compte Réellement D'une espèce De vision historique Plus puissante Qui par là Rend sensibles Ces mécanismes D'organisation sociale Des luttes Qui les sous-tendent Au contraire En se rangant Intégralement Du côté du prolétariat A l'intérieur de revues Et bien les oeuvres Fonctionnent Dans une espèce De circuit D'une simple représentation D'un des pôles De la lutte des classes Par exemple Et perdent En substance La possibilité D'élargir Complètement Le champ d'analyse Et de critique Social De ces hauteurs On peut cracher En retroussant Les lèvres Le jus De son havane Mâché Entre des plombs En or Sur la populace Qui ne fournit Qu'un travail productif Alors on comprend bien Qu'il y a une critique Qui est faite Une certaine aristocratie De l'art Dont on comprend Qu'il la trouve détestable Et oui Elle l'est Puisqu'il dit N'offensez pas Ces êtres remarquables Ne dites pas Travailleurs Opposant Effectivement Les modes de production Artistique Aux autres modes de production Ça C'est un truc C'est un truc que visait Assez finement La critique d'Adorno Quand Adorno disait En fait La possibilité De produire des images Abstraites C'est encore Une possibilité De rendre compte D'un état Détention C'est à dire De la lente abstraction Qui est le caractère Propre Du fétichisme De la marchandise Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Le fétichisme De la marchandise Donc concept marxiste S'il en est C'est Ce mouvement Par lequel De loi en loi On rend abstraite Les conditions De production Des marchandises Avec leur réception A l'intérieur De la société C'est une chose Effectivement Qui est très vivante Aujourd'hui Vous vous en rendez bien compte C'est à dire Que de plus en plus On tend A effacer Le caractère Productif Des marchandises Dont on est entouré Pour les faire apparaître Comme dans un état De magie Comme s'il n'y avait pas Des forces considérables D'oppression Au travail Pour qu'elles apparaissent Chez vous Que vos jeans Soient blanchis En Inde Et fassent crever Les prolos Qui les font blanchir Avec de l'ammoniaque Et se bousillent Les poumons Que ce soit Les Les Prolos Africains Qui descendent Se tuer Dans des mines De titanes Pour Comment Pour que vous ayez Un téléphone portable Oui Le fétichisme De la marchandise Vise à rendre Abstraite Toute cette chaîne Cette abstraction même Pour Pour Adorno Finalement C'est une des choses Dont l'art abstrait Rencontre Alors T'avais un prof d'atelier A Saint-Luc Tournet Option illustration Qui faisait des portraits De footballeurs D'accord Ok Ce serait intéressant Ce serait intéressant Puisque la place du footballeur Je dirais Dans la galaxie De la circulation De la marchandise Est plutôt Assez intéressante Comme forme de représentation D'un prolétariat idéal Et finalement Assez abstrait Lui aussi Enfin rendu abstrait Comme une marchandise humaine Sauf A créer Des espèces de mythes Mais qui ne sont que Des mythes Que les bourgeois Aiment se raconter Mais qui ne sont Des mythes Sans conscience C'est à dire Qui ne viennent que Satisfaire L'image Tout à fait bourgeoise Et tout à fait libérale De la méritocratie C'est la seule condition Dans laquelle évidemment Ils peuvent supporter Un prolétariat Alors Oui oui Un frisson de respect Parcourt le dos Bien grassouillé Du bourgeois Et descend jusqu'à ses talons Empressés En passant par son cul Trempé de sueur Chaque fois qu'un destin Favorable lui permet Pour ne donner que Cet exemple De pénétrer Dans le palais Du millionnaire berlinois Mendelssohn Bartholdy Alors Mendelssohn Bartholdy Mendelssohn Vous en connaissez Au moins un C'est Félix Mendelssohn Mais en fait La grande généalogie Comment Mendelssohn Bartholdy C'est une famille Qui descend Essentiellement D'une fratrie Les frères Mendelssohn Abraham et Joseph Je crois Mendelssohn Bartholdy Qui vont constituer Cette longue généalogie Qui va fonder Et faire fructifier La banque Mendelssohn Jusqu'à nos jours Par ailleurs Donc nous On connait surtout Félix Merveilleux compositeur Mais la généalogie Mais la généalogie Mendelssohn N'est pas faite Que de banquiers Elle est émaillée De figures artistiques De compositeurs De compositrices D'écrivains De politiques Et d'intellectuels C'est pas la moindre Je dirais Des contradictions Dans lesquelles Nous sommes toujours pris Que d'être Que d'être Souvent Poétiquement Intellectuellement Artistiquement Comment Émancipé Par Par des cadres De la normativité C'est-à-dire Par des bourgeois C'est relou Mendelssohn J'aime bien J'avoue Ça trape J'aime vraiment Beaucoup On en parlera Un autre jour On pourrait se faire Des petites écoutes Mais c'est quand même Pas mal Alors oui Tout est généreux Ici On ressent immédiatement Une distance Avec le gros maître De maison Elle impose un respect Qu'on est tout disposé À ressentir Ici règne une atmosphère De spiritualité Qui fait voir le monde Avec ravissement Ici le sens de l'existence Se révèle pour la première fois Ici toutes les beautés De la terre se dévoilent Ah ici On se découvre volontiers Devant la valeur De la culture On se sent élu par elle Et on ressent Comme son devoir De s'engager Pour sa protection Contre toutes les visées Destructrices D'un bolchevisme délétère Et l'esprit de horde Qui conduit à sa perte Notre époque actuelle Et le coeur continue De s'épanouir Quand Où que l'on tende la main On touche une tâche D'huile artistique De 200 000 marques Et que l'on découvre À côté des oeuvres Les plus magnifiques Des maîtres anciens Les somptueuses hanches Féminines de Rubin Ses angelots fleuris Ses puissants généraux Magistralement peints Avec leurs décorations Et leurs étoiles Inimitables aujourd'hui Des décembre de croix De Rembrandt Le prince des peintres Des hommes aux casques d'or Et des oeuvres d'art moderne Et qui sait Les peintures Et les dessins Déjà très chers Du jeune professeur Oskar Kokoschka Alors C'est quoi cette fixette Sur Rembrandt et Rubin Je pense qu'il faut Resituer dans le contexte Chaque époque C'est un des grands drames De nos rapports généraux À l'histoire des arts Produit des parangons C'est-à-dire des images Modèles Des archétypes Qui vont incarner l'art Donc on peut penser Moi quand j'étais môme Les archétypes de l'art C'était Michel-Ange Et Raphaël Aujourd'hui je ne sais pas Qui c'est Et croyez bien Que je m'en contrebranle Toujours est-il que C'est difficile De voir en quoi Rubin ou Rembrandt Serait plus représentatif En quoi que ce soit De l'art bourgeois Historiquement bourgeois Et que d'autres À travers l'histoire Sinon à nous renseigner Sur 1919 À savoir Qui en 1919 Incarnait L'histoire de l'art Donc à cette époque Visiblement Au moins depuis l'endroit Duquel nous parlent Grosse et Hartfield C'est Rubin, C'est Rembrandt On peut se faire Un petit pouce d'image Et se regarder Pourquoi pas Quelques belles images De Rubin, C'est Rembrandt Pour voir ce que c'est Que ces oeuvres Que Comment Que Hartfield et Grosse Rejette Avec Autant de Autant de De violences Là on est en train De regarder Comment la mort D'Adonis Si vous connaissez Palmy Donc Adonis On le voit là Au sol Entouré de femmes Donc on peut supposer Qu'il y a autour de lui Au minimum Perséphone Et Aphrodite Et c'est Cupidon Là c'est deux chiens Assez fascinants Qui renvoient directement Au goût Que Rubin Pouvait avoir Pour la peinture Vénitienne Du siècle précédent Où apparaissaient régulièrement Ces figures de livriers Je veux dire que Rubin A très probablement Tété Aux mamelles Du Tintoret Et d'autres vénitiens A ce moment là Là c'est Adonis mort Au sol Le sexe ensanglanté Enfin le ventre ensanglanté Mais on voit bien que Rubin Fait jouer ça Sur Le caractère sexuel Pour la bonne raison Que Toute cette histoire Je ne sais pas si vous connaissez L'histoire D'Adonis Pourquoi le message De sa trappe A encore été Ah oui Il a tapé chien Evidemment Comment il est blessé Par un sanglier A la chasse Il a été touché Par ce sanglier On croit que l'histoire N'est de différent A quel endroit Donc Rubin a choisi De le faire toucher Au bas ventre C'est à dire Par là en quelque sorte Où il a pêché Alors là Vous voyez que la chromie Sur ce détail A complètement changé Il était Adonis L'amant A la fois d'Aphrodite Et de Persephone Qui se dispute Le bel Adonis Depuis sa naissance A cause de son immense Beauté Si je me souviens bien Au cours d'une espèce De jugement Pour départager Les deux maîtresses Qu'avait Adonis A savoir Aphrodite et Persephone C'est à la muse Galliope Qui est Comment Qui est C'est elle Qui sera désignée Pour régler Le problème Entre ces deux femmes Qui se déchirent Adonis Et elle propose Qu'il les voit Un tiers de l'année Un tiers de l'année Il est censé voir Persephone L'autre tiers de l'année Il est censé voir Aphrodite Et le troisième tiers Il est censé être livré A son propre désir Et voir qui bon lui semble Mais ce cornichon Évidemment Choisit de voir Aphrodite Le troisième tiers de l'année Ce qui fout Persephone Évidemment Très très en colère Donc ça va pas les calmer Très très longtemps Persephone Se sent grave Twister dans cette affaire Ça c'est un merveilleux Rubens C'est la chute des damnés Alors Rubens avait un courtisan Avant Un courtisan diplomate Alors Donc regardez Cette petite merveille Alors Ça fait beaucoup penser A des ivoirs napolitains Je vous avais montré On voit bien Que le chaos Des corps Proposé Par Par ce jugement Dernier C'est surtout Un prétexte rubénien Pour produire De la peinture Avec des problèmes De peinture Des problèmes Propres A des questions Picturales Sur le traitement De la couche De la pâte Des chromis Etc C'est un tableau Tout à fait Tout à fait Ahurissant Je ne sais plus où il est Je crois qu'il est au Prado Elle pense pas au prolétariat africain Quand elle perd ses faunes Oh 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 Celui-là Jusqu'elle est honte Là on a du très très grand En humain Qui produit Qui produit A la fois Le maximum D'obscénité Dans le maximum De désérotisation A cause de la brutalité Angoissante Du tout Donc il y a une cohabitation De deux tensions contraires Qui sont assez incroyables Dans ce tableau Bah oui C'est joli N'est-ce pas On voit là encore un autre Rubens Dans un aspect Qu'on lui connait moins Il y a toute une partie Troireille de Rubens Qui tend vers ce luminisme Un peu Un peu caravagesque Ici Bah vous reconnaissez Tout simplement Judith Et la décapitation De l'Oferne Judith et sa servante On connait mieux Les représentations Du caravage Vu de Artemisia Gentileschi Mais le Rubens C'est également très beau Un autre Rubens Ce bien connu La tête de la méduse Là c'est l'enlèvement d'Europe Avec Zeus Donc en levant Europe Ici A une 200€ Que les Narcisses Donc un très grand Un très beau Rubens Notamment par le caractère Incroyablement disloqué De cette composition Avec cette barre immense Laissée A ce ciel Qui prend pour lui Le mouvement général Du tableau Et une étrange organisation Presque contradictoire De l'espace Puisque le bleu Est une couleur Comme tous les peintres Le savent depuis longtemps Qui vient en avant Et dont il fait ici Un arrière-plan suffisamment Dense et puissant Pour qu'il semble Contrarier complètement En tant que toile de fond La question d'avant-plan Un très beau Rubens C'est Vénus A sa toilette Avec cette portion De visage de Vénus Juste prise dans ce rectangle Qui renvoie directement A la peinture elle-même Au fait que Le peintre produise Des espaces tabulaires Qui scénographient Complètement la peinture Et la limite D'une certaine façon En produisant Un espace mental Particulier Et ici Il y a une sorte D'invagination De l'espace mental Du regard D'Aphrodite Sur elle-même Je pense que c'est C'est clairement Un très grand Rubens Ici donc Un détail De l'arrivée De Marine Médicis A Marseille Ce sont les sirènes Qui sont au sol Dans cette immense composition Voilà Elles sont en bas Vous voyez C'est cette représentation Démesurée C'est un des triomphes Il y a une salle des triomphes Qui se trouve d'ailleurs Assez belle Au Louvre Je vous conseille D'aller voir La salle des triomphes D'Henri 4 Au Louvre C'est une salle Tout à fait stupéfiante Vous pouvez Passer votre après-midi Rien que dans cette salle Les trois grâces Du Prado Ça c'est parce que Comme il fait allusion Aux nudités Rubénienne Je vous en ai pris Quelques-unes Qui sont assez remarquables Alors celle-là Est une des très très belles Représentations De nus Chez Rubens C'est ce qu'on appelle Enfin c'est le titre C'est la Vénus Frigida Donc là vous voyez La déesse Qui en fait Il a utilisé Comme modèle Une sculpture romaine De Vénus Du premier siècle Il a pu voir Elle est à Rome Enfin elle était à l'époque Au Palais Farnasse À Rome Elle n'y est plus Maintenant elle est à Naples Au Museo Archéologico National Et cette toile Et cette toile illustre Un dicton Qui est sorti d'une comédie De Terence Le dramaturge latin Donc du deuxième Deuxième siècle Je crois Premier Deuxième siècle Avant l'ère chrétienne Et le verre de Terence C'est Siné Ceréré Et Baco Frigida Vénus Qui veut dire Sans manger Et sans boire L'amour Se refroidit Là c'est Angélique et l'ermite Angélique et l'ermite C'est un prétexte Une fois encore Pour un nu très lassif De Rubens C'est comme une illustration D'un passage De Orlando Foyoso De Lodovico Ariosto Donc Roland Furieux Un gros roman Un roman important Qui a été beaucoup Illustré Notamment par Botticelli De Lariost Pour être italien important Donc encore Là c'est Comment C'est Diane Et les nymphes Qui sont surprises Par les faunes Celui a toujours La côte qu'il faut Salut monsieur Palimpimpin Les femmes Avaient toutes Un bon goût De fourchette Le goût pour les corps C'est quelque chose Qui bouge D'orage Ce ciel de tempête Qui est directement Lé à l'histoire tragique Que vous voyez ici Le corps Le corps sans vie De Léandre Ce que ça raconte C'est que Héros C'était une prêtresse D'Aphrodite Elle était Il y a deux rives Au Dardanelles Elle était sur une rive Du détroit des Dardanelles Au temple de Sestos Et Léandre Amoureux d'elle Était de l'autre côté Du détroit des Dardanelles A Abydos Et en fait Toutes les nuits Il traversait Le détroit A la nage Pour aller la voir Héros Qui vivait Sur une tour Elle allumait Une lampe Pour le guider Donc elle avait En quelque sorte Constitué Son petit phare Personnel Pour guider Léandre De loin Il traversait la nuit Pour aller la voir Mais hélas Une nuit de tempête La lampe s'éteint Et Léandre Se perd dans la nuit Et meurt Il se noie Il viendra s'échouer Sur le rivage Et elle En voyant son corps Échouer sur le rivage Le lendemain Et bien Comme toujours Dans ce genre d'histoire Tragique Elle va se suicider En se jetant De sa tour Salut à toi Minamia Encore les trois grâces Toutes les prétextes Tous les prétextes sont bons Pour Rubens Pour faire jouer La pluralité Des incarnats Regardez C'est la jubilation Qu'il prend A faire saillir Des chromis Complètement différentes Pour les chers Oui c'est ça Monsieur Perlimpinpin Effectivement Au vide raconte ça Dans les héroïdes Effectivement Et ça C'est tout à fait Autre chose Quant à Comment notre ami Rembrandt Que Comment Alors mais Elle ne tient pas du tout Cette chemise Que Que grosse vous Hégémonie Avec son ami Artfield Voilà quelques exemples De ce que peut faire Un Rembrandt Parce que Je vous montre juste Des gravures Pour changer un peu Des peintures De On connait Tous et toutes Très bien L'art du portrait Chez Rembrandt Mais Le travail gravé De Rembrandt Est incroyable Et notamment Ce qui est fascinant Chez lui C'est la façon Dont il décide D'arrêter sa gravure Un certain moment Il l'a tiré Alors il fait plusieurs épreuves Et plusieurs tirages Mais souvent Il y a un seul état D'une gravure Dans Qu'on appellerait Un état Qui nous semble inachevé Mais que lui A jugé bon D'arrêter à cet endroit là Ce qu'on fait Un graveur extrêmement Moderne Et Comment extrêmement inventif Il y a quelques exemples Qui sont assez incroyables De sa capacité A faire voisiner L'achevé Et l'esquisse Sur certains états De ses points de sèche Donc des points de sèche Qui l'arrêtent A un certain moment Celle-ci On ne lui connait qu'un état Et caractéristiquement On est J'espère que vous voyez bien Je ne sais pas J'espère Ça peut être Des espaces saturés De gravure Pour produire Des clairs obscurs Complètement ahurissants Comme celui-ci Là c'est l'annonce Faites aux bergers Où en bas à droite Vous avez les bergers Et les troupeaux Un peu effrayés Par cette lumière céleste Qui vient frapper le troupeau Et ça peut aller jusque là Dans le travail Sur la pénombre Là c'est tout à fait incroyable C'est l'adoration des bergers Où Rembrandt a choisi D'à peine D'à peine laissé de la lumière Sur cette plaque Qu'il a complètement noirci C'est encore une pointe sèche Donc Rembrandt Ça peut être ça Ça peut être Je vais chercher quelques états Il y a des gravures Qui sont assez incroyables Dans cette espèce de jeu De l'inachevé Ou de l'aménagement De zones éclairées Au cœur D'une gravure Extrêmement sombre On peut finir là-dessus La résurrection de Lazare Il y a une espèce d'ingéniosité A la fois technique Stratégique Théologique Incroyable Chez lui Notamment Les disciples d'Emmaüs C'est une scène Sur laquelle il reviendra Assez souvent En gravure Comme en peinture Visant à chaque fois Puisque c'est un peu Le sujet de la scène A rendre à peine perceptible Le visage du Christ Soit en le mettant de dos Dans une de ses peintures Qui se trouve Où ? Merde Ah oui Je l'ai vue celle-là Je ne sais plus Un Christ de profil Absolument sublime Et dans l'ombre Dans la pénombre Puisque précisément Les pèlerins D'Emmaüs Le reconnaissent Alors qu'il n'a plus Le visage Qu'ils lui connaissaient Bref Il y a Chez Rembrandt Un goût d'expérimentation Qui deux siècles Avant Félicien Ropes Fait de lui Un investigateur De la gravure Comme une série De problèmes Stratégie plastique Complètement abordée De façon très Très vigoureuse Très moderne Et assez Assez incroyable Voilà pour Rembrandt Bon On va s'arrêter là Je ne vais pas passer La soirée sur Rembrandt Qu'est-ce que j'ai fait De mon bouquin Ah Voilà J'en ai Donc voilà Les peintres Que Grosse Et Hartfield Ont choisi Pour incarner La collection bourgeoise Alors c'est peut-être Vrai d'un point de vue Factuel Il n'est pas impossible Que les très grands bourgeois Notamment La famille Mendelssohn Avait peut-être Oui Les moyens de se payer Des Rembrandt Des Rembrandt Et des Rubens Mais ça donne Une vision Assez étriquée De la collection Au sens où Rares devaient être Les collections Où voisinaient Ceci et cela Et l'autre exemple Que je choisis Donc Grosse Chez les modernes C'est Oscar Kokoschka Qui est professeur Il est encore Un jeune professeur A l'époque Où on parle Alors je vous en ai montré La dernière fois Des Kokoschka Mais là on va En regarder qu'un seul Parce que tout simplement C'est celui dont il parle A cet endroit là Voilà Peut-être même L'actrice Margaret Cooper Avec son chien préféré Donc c'est le tableau Dont il est question Que l'on peut peindre A gauche ou à droite Sans que le bourgeois N'y trouve rien à redire Un tableau Dont bien qu'il semble Déjà classique On qualifiera De révolutionnaire Au point de vue artistique L'usage D'ailleurs tout à fait fortuit Du bleu de cobalt Qui pourrait tout aussi bien En conséquence Être achevé Avec du bleu de prusse Il est aussi peu Incommodant Dans la maison de connaisseur De l'épouse D'un propriétaire De grandes meuneries Alors les meuneries C'est des endroits Où on fabrique Tout simplement Enfin c'est des usines Où on fabrique De la farine Plus spécifiquement De la farine de blé D'un propriétaire De grandes meuneries De Binaire Dresde Qui par exemple Les tableaux Du petit bourgeois Douanier Barrière de jardin bleu Forêt primitive Enfant au ballon Forêt avec zeplin Donc il se moque Un petit peu Du caractère badin Inoffensif Des sujets De la peinture Moderne Médiocre Et bourgeoise De cette période Alors que d'où D'hier romante A failli inventer Le monochrome Oui il était pas loin Oui toutes ces grandes Oeuvres d'art Sont ici à leur place Sur les prestigieux Lambris De ses hauts murs Ou bien dans une chambre De travailleurs Dans la misère quotidienne D'un travailleur Au dessus de son lit Pouilleux De travailleurs Peut-être Que voulez-vous Que le travailleur Fasse de l'art ? Bah Question intéressante Quand j'évoquais Tout à l'heure La découverte Par ma propre mère D'un tableau Qu'elle ne s'apprêtait Pas à voir Enfin j'ai pu visiter Des musées Pour la première fois De la vie de ma mère Alors qu'elle avait Largement dépassé 70 ans Donc c'était une chose Nouvelle dans sa vie Une vie de travail Et ça fait irruption Dans sa vie Et ça la bouleverse En fait La question est mal posée D'une part Parce que ma mère Ne regardait pas l'art Elle regardait un tableau C'est aussi ça Toute la difficulté En fait A accepter La proposition De Comment De Gross Et Hartfield C'est une confusion Savamment entretenue Entre l'art Comme concept général Et difficile à manipuler Enfin bon Il y aurait Beaucoup Beaucoup à dire Et à faire Pour redonner du corps A cette question Sous la forme Que Hartfield Et Grosse Essait de lui donner C'est à dire Comme une série De problèmes historiques Dans lesquels Sont prises Les productions d'oeuvres A proprement parler Parce que L'art Certes C'est Comment on pourrait dire ça C'est une espèce De doctrine de l'histoire Mais c'est également Et surtout Des séries d'oeuvres Et ça c'est un autre problème C'est quelque chose Qui fait qu'au moment Où on regarde un tableau On n'est pas en train De regarder L'institution art On n'est pas en train De regarder Le concept art On regarde Tel ou tel tableau Alors oui De temps en temps Selon certaines conditions Participe A l'émerveillement Ou au renversement Le fait Su De regarder le passé De regarder une production Du passé Donc l'émerveillement Vient aussi Parfois De voir rejaillir Une époque révolue A travers Une de ces manifestations Evidemment Mais l'art Lui-même N'est pas regardé Il n'est pas observé Comme question Puisque précisément Nous serions bien en peine Au moment où nous regardons Tel ou tel tableau De donner une place Conceptuelle précise A l'art Et notamment Quand on regarde Une oeuvre du passé Cette question Il faut quand même Bien la garder en tête Quand on lit Grosse et hardfield S'énerver Contre l'art Et quand cette même question Est réarmée Régulièrement A travers l'histoire Du XXe siècle Il n'y a pas si longtemps De ça Il y a comment Il y a une vingtaine d'années Circulait beaucoup Dans les milieux Gauchistes Que je fréquente Un texte qui s'appelait La fête est finie Sur la mort de l'art Et de l'artiste Genre de proposition Politique Finalement assez pauvre Puisqu'elle se gardait Assez bien De dire De quoi elle parlait Quand elle parlait d'art En fait Ce dont il était question C'était Des institutions culturelles Où le spectacle De l'auto-célébration Et de l'auto-satisfaction Bourgeoise Manipule Véhicule Fait circuler Des oeuvres Ce n'est pas tout à fait La même chose D'autre part Quand elle dit Que voulez-vous Que le travailleur Fasse de l'art Voyons Voyons des conditions Observons-les Au lieu de les imaginer Certes Les oeuvres dont il parle Ne sont pas Dans des chambres de prolo Parce que tout simplement La guerre sociale L'interdit factuellement Mais de fait Ces oeuvres S'il leur est donné La possibilité D'appartenir A la vie collective Elles prennent Une force Qui n'a pas de raison De partager la société Ou d'un côté Les travailleurs Seraient indifférents A sa force A sa beauté A sa puissance D'oeuvre Et de l'autre Les bourgeois Qui les collectionneraient Sans finalement Leur apporter D'autres valeurs Que celles De leur propre Gratification spéculaire Alors même Qu'à chaque instant Il doit lutter Pour ses conditions De vie Les plus élémentaires Qu'il est rendu Fébrile Par le spectacle De la dégradation Totale Et continue De celle De ses camarades De sa famille Et de tous ceux Qui luttent avec lui Le tout grâce Aux bourgeois Suceurs de sang A ses grandiloquents Crapauds de possédants Et qu'il se sent coupable Pour chaque minute Qui passe Sans qu'il soit encore Parvenu à libérer Ce monde Des pièges gluants Du système capitaliste Là encore Comment dire C'est pas si simple Par rapport à la question De demande éventuelle D'art On doit rappeler Que les mouvements Révolutionnaires Sont accompagnés De leur propre production On ne doit pas Écarter le fait Que ce soit La révolution française Ou la révolution russe Ce sont des zones De production D'images De tableaux De musique Qui sont pensées A la hauteur Du désir révolutionnaire Ou de la représentation révolutionnaire Quiconque a en tête La révolution d'octobre russe A aussi en tête Les oeuvres d'art Qui les accompagnaient Et qui ne sont pas forcément Des oeuvres Soit pénétrables Par le goût populaire Franchement Les travaux De Mayakovsky Et de Malevich Je pense Pouvaient laisser Pantois Et peut-être indifférent Une partie du public Mais aussi une partie des bourgeois De façon égale En termes d'étrangeté De curiosité Et de la même manière Il n'y a pas vraiment De raison De se réjouir Des formes artistiques Qu'ont pu prendre Les peintures Les plus officielles De toute l'imagerie Accompagnant La révolution russe Par la suite A savoir Cette grande Eloquence ouvrière Ridicule Qui à sa manière Est terriblement bourgeoise Dans sa façon De penser les images De les représenter Et de les organiser Alors que sans cesse Il doit garder Les yeux Grands ouverts Pour obvier Les crimes Ruses Impostures Et calomnies Que la société bourgeoise Utilise Pour tenter D'anéantir Son oeuvre De sauvetage Alors que sans répit Il doit contrecarrer Tout ce que le capital Ne cesse d'imaginer Et de mettre en place Pour faire perdurer L'exploitation Alors qu'il voit Ebert Négocier avec Cap Et Mannerheim Et vendre La révolution Là encore Il faut un petit peu De contexte Parce que bon Sinon vous n'allez pas voir De quoi il parle Quand il parle De Ebert Cap Mannerheim Et vendre de la révolution Donc il parle De Friedrich Ebert C'était un politicien Un politicien Allemand C'était un membre Du parti social Démocrate allemand Le fléau Qui pourrit L'histoire De la gauche Depuis longtemps Et dans lequel Nous sommes finalement Toujours englués La social-démocratie Et lui va incarner La droitisation De la social-démocratie Il va ouvrir Complètement La république De Weimar Il va être le premier Président Du Reich De la république De Weimar Juste après Que Guillaume II Est abdiqué A la fin de la guerre En 1918 A la demande De Hindenburg Tout ça Dans le bordel Insurrectionnel De la fin de la guerre Et il est barré D'ailleurs Se planquer En Hollande A ce moment Donc il va Vraiment incarner La droitisation Du SPD Donc le parti social Démocrate allemand Et notamment Je pense que c'est Ça qui fait allusion C'est assez répugnant En excluant Les anti-militaristes Comme Rosa Luxembourg Parce que lui Évidemment Était pour la guerre Défenseur De la guerre 14-18 Et par la suite D'ailleurs Il va faire écrabouiller Le mouvement spartakiste Et il va se rendre Responsable De l'assassinat De Rosa Luxembourg Avec l'aide de milices Qu'il n'est pas exagéré D'appeler préfasciste En soutenant Le maintien de l'ordre Contre les mouvements De l'extrême gauche Tiens donc En réprimant Tous les mouvements marxistes Et en s'associant Sans vergogne Avec les conservateurs Oh Un petit parfum De contemporain ça Quant à Cap Dont on parle Là Ebert négocie avec Cap Cap c'est l'instigateur D'un coup d'état Qui va rater d'ailleurs Mais de pas loin Apparemment Si j'ai bien compris Un coup d'état Contre la toute jeune République de Weimar Qui était orchestrée Notamment par des milices Des fameuses milices Qu'on appelait à l'époque Ce qu'on appelle toujours Je crois Un corps franc Un frial corps Donc c'est des Les corps francs C'est des unités paramilitaires Des groupes de forces Improvisées Qui peuvent prendre Toutes sortes de formes A travers l'histoire Voilà C'est ce qu'on appelait La brigade Erhardt Donc voilà Ebert négocie avec Cap Pour construire Finalement Le devenir Comment Autoritaire De Weimar Qui ouvre A ce que vous savez Et qui peut-être Nous guette Par ailleurs Puisqu'on en est Un peu là En ce moment Dans la capacité De certaines représentations De la social-démocratie A s'associer Avec les franges Les plus conservatrices Et les plus brutales Pour garder Leur fauteuil De velours Que voulez-vous Pardon Alors qu'il voit Donc il voit Le prolétaire La culture Et les grenades De Ludendorff Sont attachés Ensemble Quand on les lance Que voulez-vous Que le travailleur Fasse de l'art Qui en dépit De tous ses faits effarants Prétend l'emmener Dans un monde d'idées Où rien de tout ça N'existe Tente de le tenir A l'écart De l'action révolutionnaire Cherche à lui faire oublier Les crimes des possédants Et fait miroiter A ses yeux L'image bourgeoise D'un monde de calme Et d'ordre En fait On entend raisonner Dans ces attaques De Gross et Hartfield Exactement Les mêmes revendications Et la même façon D'organiser Une espèce de séparation Brutale Et qui représenterait La quiétude Transparente De la bourgeoisie Dans sa culture Et sa violence offensive Dans la société On est très près Des revendications Des militants écologistes Qui vont dans les musées Jeter sur des oeuvres d'art Enfin en tout cas Sur les vitres d'oeuvres d'art De la peinture Ou s'y coller Etc C'est une vision Extrêmement binaire Et qui ne fait pas confiance Par ailleurs A la capacité des oeuvres A outrepasser Très largement Leur instrumentalisation Qui par ailleurs N'aurait pas rien De Je dirais De l'ordre bourgeois Du tout Ne réveille pas Cet ordre bourgeois Qui reste effaré De toute façon Devant l'incompréhension Du substrat De cet ordre Qui le livre en définitif Au griffe De ceux Qu'il déchiquette Au lieu d'exciter sa rage Contre ses chiens Que voulez-vous Que le travailleur Fasse avec l'esprit Des poètes Et des penseurs Qui confrontés A tout ce qui étrangle Toute vie en lui N'éprouve pas Comme leur devoir D'engager le combat Avec les exploiteurs Là aussi C'est oublié Combien Dans le cœur De nombreux opprimés Le poème La poésie Ont pu faire leur oeuvre Libératoire Et précisément Arrachés A l'unité d'un monde Exclusivement pris Dans la bataille des corps Moi-même Fils du prolétariat Sans la puissance Transformante Des oeuvres Poésie Picturale Tout ce que vous voulez Qu'est-ce que je serais devenu Je pense que J'étais condamné A replier Ma rage A l'intérieur De ma classe Et n'avoir pas D'autres solutions Finalement Que moi aussi Finir à l'usine Et ne pas voir De sortie Et étouffer Sous le joug De la bourgeoisie De fait A quoi l'art Est-il censé servir Aux travailleurs Les peintres Ont-ils donné A leurs tableaux Les contenus Conformes Au combat De libération Des hommes Qui travaillent Ce qui leur enseigne De se libérer Du joug D'une exploitation Millénaire En dépit De toute cette infamie Ils ont peint Le monde Dans une lumière Apaisante La beauté De la nature La forêt Avec le gazouillis Des oiseaux Sous les derniers Rayons de soleil Montre-t-on Que la forêt Est dans les mains Poisseuses Du profiteur Qui déclare Qu'elle est sa propriété Privée sur plusieurs lieux Et qu'il est le seul A en disposer Qui y abat des arbres Quand ses cheminées D'usines À faire de l'argent L'exige Mais la clôture Pour que ceux qui gèlent Ne puissent y prendre Aucun bois Mais l'art Est dépourvu de tendance Regardez C'est pourquoi On peint Toutes ces vieilles tartufferies Baroques Ces anges baroques Ces apôtres baroques Non plus aucune âme Qui vive Ne sait quoi faire Des crucifixions De toutes sortes L'original Pour les tables De déjeuner chrétiennes Des Junkers La multitude Des copies Pour abétir Le peuple Alors les Junkers On est encore Dans un caractère Propre à l'organisation sociale De cette époque Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi c'est offline Je vois qu'il y a une coupure Alors dites-moi Est-ce que vous m'entendez encore Moi je n'ai pas vu la coupure Est-ce que vous êtes encore En ligne les gens Parce que moi Ça ne s'affiche pas En offline Je ne comprends pas très bien Ok Il n'y a pas eu de coupure Pour vous Alors pourquoi Le chat Wazebot Affiche que le live Était offline Il n'y a pas eu de coupure Bah ouais Moi je ne l'ai pas vécu Non plus Je ne comprends pas Pourquoi Wazebot Affiche ça Bon Je ne sais pas Pourquoi Wazebot Écrit ça Ok ok Peut-être un bug De Wazebot Bon moi Je suis content De vous voir Ok Alors Shootingstar Dis Mais est-ce qu'il connaissait Des travailleurs Ah c'est une question Intéressante Shootingstar Alors A la fois Gross et Hartfield Par leur travail Dans des revues de gauche De cette époque Et leur participation active A des publications Et par leur mode de vie Certes Et puis par l'observation Qu'ils ont faite Par exemple Pour Gross Directement De la guerre Le plus directement Il a fait beaucoup De dessins De tableaux D'accord Il a fait beaucoup De dessins Et beaucoup de tableaux De Comment D'accord De Des désastres De la guerre Donc il est allé Au plus près De tout ça Mais d'un autre côté Si vous voulez C'est des esprits Déjà formés Et ça veut dire Que du prolétariat Qu'ils peuvent D'une certaine C'est pas parce qu'on constate En fait La vie ouvrière Et Comment Le Qu'on constate La violence Faites par la société Bourgeoise Au corps ouvrier Que pour autant On se donne Une représentation Juste De tout ça Si vous voulez Cet écart Cette distance On la voit toujours Aussi Même chez les politiciens Je dirais Les plus Comment Les plus honnêtes Les plus intègres Les plus investis Dans Leur mission de gauche Il y a aussi Une espèce de hauteur Qui les rend Assez incapables Au fond De se représenter Dans les détails La plupart du temps Ce qu'est Le quotidien De la vie ouvrière C'est à dire Qu'il y a un mouvement Qu'on pourrait dire Empathique A l'égard de cette souffrance Il y a un désir De savoir l'écouter De l'entendre Il y a Réellement Des positions Intellectuelles Qui sont Justes Et pour autant Je ne suis pas certain Que quelque chose Soit touchable De près ou de loin De cette réalité là De la réalité De ce que c'est Que d'aller bosser A l'usine Etc De la même manière Certains ont pu croire Résoudre le problème A la période Mao En allant à l'usine Mais en s'y comportant Au fond Comme des petits bourgeois Donneurs de leçons Tout en bossant A l'usine Toute la journée C'est un peu compliqué De Comment dire La position de ce texte Elle-même Elle contient La distance C'est à dire Que ce dont parle Gross et Hartfield Est effectivement Juste Comme description D'un état de société Pour autant Le fait d'écrire Avec ses connaissances Avec cette vision Avec cette ampleur Les a depuis longtemps Déjà D'une certaine façon Coupés Désolé pour toi Break Vatze 13 Je ne peux pas faire Grand chose pour toi Mais bienvenue ici Désolé que tu ne comprennes pas Ils sont déjà coupés D'une certaine manière De la possibilité D'expérimenter Autrement Que par le constat Et par Comment dire Par l'observation Du désastre Ils sont coupés De la possibilité De l'expérimenter Et je crois Qu'il y a quelque chose De cette rage De ne pas pouvoir Comment dire Réparer cette coupure Je ne crois pas Que les oeuvres De Hartfield Et les oeuvres De Gross Réparent La trame Déchirée De la société Plus finalement Que plein d'autres oeuvres Qui leur sont contemporaines Et dont ce n'était pas l'objet Je ne sais pas Comment tu peux en juger Bref Bref Gatser Que le stream Est intéressant Si effectivement Tu ne comprends pas Je pourrais être en train De raconter D'énormes bêtises Par exemple Par exemple Le fait que Comment Le fait que Sans cesse Gross et Hartfield Recourt A l'imaginaire baroque Il parle de baroquisme Pour toutes les oeuvres Du contemporain Ça fait appel Comment Ça fait appel Je t'écris Ça fait appel A Des réflexes D'analyse Et des réflexes Comparatifs Avec l'histoire Qui reposent Sur une connaissance De celle-ci A partir de là Ils sont dans une perspective D'analyse Finalement D'une situation Qui est très cultivée Alors tu supposes Que je pourrais demander A une IA De faire de la traduction Les sous-titres en anglais Salut Eric Bah ce serait pas con Effectivement Je sais pas comment Faire ça Mais oui J'imagine qu'il y a moyen Je verrai S'il n'y a pas un plugin Qui peut faire ça Ce serait sans doute Assez cool C'est pourquoi Les tableaux Pardon Autant pour moi Il parle Du baroque Des crucifixions Des Juncker Parce qu'il parle évidemment De l'état d'esprit De son siècle Qui est encore pétré De christianisme Et au nom du christianisme Prétend aussi Continuer Finalement A produire Une forme Transcendantale De l'ordre moral Dont il serait D'une certaine manière Les garants Mais tout ça Ce sont des choses sues Ça fait partie De la culture De Hartfield Et Grosse Et réarmée ici A l'intérieur du texte Eh bien ça trahit aussi Des Comment dire Tout un Un flot De distance Analytique Qui Comment dire Qui produisent Des lignes de partage Là encore Qui laissent pas supposer Autre chose Qu'une séparation brutale A l'intérieur De ce champ vaste De D'émanation Du siècle Que ce soit Des oeuvres Des images Que ce soit Tout ce que vous voulez Des crucifixions De toutes sortes L'original Pour les tables Des génées chrétiennes Des Junkers Et la multitude Des copies Pour habiter Le peuple Comme si on était Encore payé par l'église Ou proche De ses idées Comme si on pouvait Se réfugier dans son giron Pour échapper Au cours martial De la république bourgeoise C'est pourquoi Les tableaux prêchent La fuite Dans le monde Des sentiments Et des idées Loin des conditions Insupportables De la vie sur terre Vers la lune Et les étoiles Dans le ciel C'est pourquoi Ils tolèrent Les mitrailleuses De la démocratie Qui elles aussi Se proposent d'expédier Ceux qui n'ont rien Vers un au-delà Plus pur C'est pourquoi Une moviette Entretenue par des oisifs Parfumés Comme Rainer Maria Rilke Peut écrire Que la pauvreté Est un grand éclat De l'intérieur Effectivement Cette phrase N'est pas très maligne Mais bon Il est en train De parler de Rilke Qui est Comment dire ça Gentiment Vous connaissez sans doute C'est un poète Qui est né au 19ème Mort au début du 20ème Dans les années 20 C'est vraiment L'incarnation Du poète Tremblottant Maladif Dépressif Visionnaire Inspiré Et un peu fatigant Quand même Une sorte de lyrisme Grippal C'est le passage Obligatoire Des lectures Du jeu de gothique Notamment Qui passait Quand j'étais moi-même Adolescent Par les cahiers De Malté Laurit Brigg Qui est son seul roman Assez connu Et la lettre aux jeunes poètes Que tout le monde avait lue Dans mon entourage Quand j'étais Un adolescent Tourmenté Bon Je pense que c'est En grande partie A cause de Rilke D'ailleurs Qu'on a fini par Superposer Le talent luthéraire Une espèce de réaction Excessive De l'épiderme N'importe quelle sensation Qui pouvait traîner Qu'on a appelé Par la suite La sensibilité D'écorché vif Je comprends L'ironie mordante Évidemment De De Gross Et Hartfield Tu dis Il est encore pas mal Lue Rilke Oui bien sûr Il est encore beaucoup Et il a écrit ça La pauvreté C'est un grand éclat De l'intérieur C'est vrai que c'est C'est assez nauséable Pour autant Il y a à dire Sur la question Du dénuement Autre chose Que telle banalité Il faut se rappeler Par exemple Sur la pauvreté Du philosophe Les pages incroyables Que Deleuze A consacré A Spinoza Et on peut pas Soupçonner Deleuze D'être un bourgeois C'est pas du tout Une pensée de bourgeois Et c'est pas une philosophie De bourgeois Pour autant Son texte Fait la part belle A la question Du dénuement Et de la pauvreté Du philosophe Et faut pas oublier Aussi Que toutes ces questions Sont liées A l'histoire du stoïcisme Mouvement Comment Précisément Un mouvement Qui vient Des baffons Qui vient de la Ligue Qui vient des esclaves Travailleurs En vous servant Les idées De l'église chrétienne On veut vous désarmer Pour vous livrer D'autant plus aisément A la meurtrière Machine d'état Travailleurs En représentant Dans les peintures Tout ce à quoi Le bourgeois Peut encore s'accrocher Et qui vous fait Miroiter la beauté Et le bonheur On le renforce Et on sabote Votre conscience de classe Votre volonté de pouvoir En vous renvoyant à l'art En créant L'art au peuple On veut vous abuser En vous faisant croire En un bien Que vous posséderiez Conjointement Avec vos bourreaux Et pour l'amour Duquel vous devriez Mettre un terme Au combat le plus juste Que le monde A jamais porté Une fois de plus On veut vous faire plier Devant le spirituel Et vous convaincre De votre petitesse Au regard des oeuvres Miraculeuses De l'esprit humain C'est vrai qu'il y a Une tendance Dans l'immédiate Après guerre Mais je pense que Je pense évidemment A Korninski A ce genre d'écriture Un mysticisme Assez ridicule C'est vrai Qui touche une partie De la production D'avant-garde de cette époque Je ne vais pas le nier C'est vrai Pour autant Cette spiritualité Elle n'est pas Innécessaire Je dirais A tous les corps Certes La forme de spiritualité Vendue Par la ridicule Propagande Cubénie Du début Du XXe siècle C'est une forme Extrêmement dévoyée De la quantité Du spirituel Et par la même Les volontés Spiritualistes De certaines Avant-gardes Du début Du XXe siècle Sont souvent Un peu faisandées Mais ne proposent Finalement Que Une forme Métaphysiquisée D'une aristocratie Artistique Assez détestable Voilà Alors qu'est-ce qu'elle dit Suse Moi je me souviens surtout Que j'étais en train D'écrire un poème Avant de l'oublier Là il y a un type Qui a débarqué En me demandant Ce que je faisais J'ai dit que j'écrivais Un poème avant de l'oublier Qu'il fallait me laisser A la place Il m'a dit Écris ça Et il t'a chié Des verres de Rilke Du coup t'as oublié A la fin La fin de ton poème Quel emmerdeur D'accord 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 C'est comme ça Que Rilke Et rentrer dans ta vie En prenant ta place Ça n'a pas dû te le rendre Très sympathique Travailleur En représentant dans les peintures Tout ce à quoi le bourgeois Peut encore s'accrocher Et qui vous fait miroiter La beauté et le bonheur On le renforce Et on sabote Votre conscience de classe Votre volonté de pouvoir En vous renvoyant à l'art En créant l'art au peuple On veut vous abuser En vous faisant croire En un bien Que vous posséderiez Conjointement avec vos bourreaux Et pour l'amour duquel Vous devriez mettre un terme Au combat le plus juste Que le monde ait jamais porté Une fois de plus On veut vous faire plier Devant le spirituel Et vous convaincre De votre petitesse Au regard des oeuvres Miraculeuses de l'esprit humain Donc cette phrase Est assez jolie quand même Est assez juste Et elle pose Beaucoup de questions Effectivement Parce que d'une certaine manière Oui Il y a quelque chose Dans les oeuvres d'art Qui quand elles sont pas Expressément polarisées Sur des questions sociales Et politiques Tend à laisser penser A une espèce D'uniformité des désirs Devant laquelle Chacun pourrait S'accomplir Et ça semble Terriblement mensonger Ça semble viser A une abdication De tout ce qui fait L'organisation du monde Quand on le lit Depuis l'appareil d'optique De Hartfield Et de Grosse Mais c'est quelque chose Qu'on peut aussi Interroger D'une autre façon C'est à dire La question D'un ailleurs radical Et à partir de là Si on comprend mieux Cette idée Des propositions Que les oeuvres Peuvent apporter C'est à dire Non pas de résoudre Les problèmes Anthropologiques Sociaux et politiques Mais d'exhiber Des mouvements Par lesquels Quelque chose De l'humanité Apparaît En d'autres cadres Étouffants Que ceux De ces jeux Brutaux De contradictions sociales Et d'organisation De rectitude De quadrillage Social En proposant Des images Des musiques Des livres Des poèmes Qui font émerger Quelque chose Qui ne se prétend pas Ni au service Des idéaux bourgeois Ni au service De la révolution Prolétarienne Mais comme un ailleurs Radical On fait jaillir Aussi Un élargissement Incroyable Du fait D'être Un être humain Parmi les êtres humains Et d'y apparaître Dans d'autres conditions Que Pris Exclusivement Dans Dans cette organisation là Des corps Entre eux Ou plutôt Des corps Morcelés Par le partage social Qu'est-ce que tu as supprimé Comme côte ? Alors Moi je me souviens surtout Ah oui tu veux Ragdou veut faire une citation De la côte D'accord 2008 Mon dieu Mon dieu Mon dieu Déjà la 2008 Mensonge Menchonge Tromperie la plus abjecte Non la place de l'art Est dans les musées Pour que les petits bourgeois En vacances La regardent avec des yeux ronds Durant leur excursion L'art a sa place Dans les palais Des chiens sanguinaires Devant les coffres forts Alors effectivement Le caractère culturel Attribué aux productions artistiques Sur le tard Finit Par donner l'illusion D'une espèce de quincaillerie Décorative Il suffit de voir Par exemple Dans la société De loisirs Comment le musée Est intégré A la question Des pérégrinations touristiques Et produise Dans ce cas là De l'infinie déception C'est certain Que si on parvient Par un mensonge ridicule A associer La production muséale Justement A une espèce D'inoffensivité générale Décorative Et touristique Alors Est désamorcer D'emblée La possibilité Transformante des oeuvres C'est indéniable Mais ce qu'il faut viser A travers ça C'est plutôt Cette espèce De superchurie culturelle Qui finalement Racle L'immense quantité De production humaine Pour en faire Une espèce De paysage plat Qui serait celui De l'arrière-plan De la construction bourgeoise Ou de la construction Distractive Ce qui revient Exactement au même Puisque la distraction C'est-à-dire le fait De pouvoir jouir De la distraction C'est Comment La bol vieille En tienne De l'apothéose bourgeoise Qui a réussi A trouver le moyen De se reposer Et de trouver Une zone Une zone Dans laquelle On ne se salirait plus Par le travail On viendrait Se distraire Mais bon C'est accepter l'idée Que les œuvres d'art Avaient cet objectif En elles-mêmes Autologiquement Pour pouvoir apparaître Mais ça n'est pas vrai Évidemment Alors même Que ces petites combines Réglées Monsieur Stine Croise Monsieur Stine Croise Ces pauvres menottes Toutes pleines De durillons A force de détacher Ces coupons d'action Les livres Alors je ne sais pas Si on dit Stine ou Stines Si c'est Parce que C'est un allemand Donc c'est plutôt Stines Stines croise Ces pauvres menottes Toutes pleines de durillons A force de détacher Ces coupons d'action Et lève vers les hauteurs De la pure humanité Ces petits yeux Myopes et las A force de calculer Sans relâche La meilleure façon De vous tenir en laisse Qu'il revigore Son esprit surmené Au contact des œuvres antiques Ou par exemple Des jambons de maître De Kokoschka Le pouvoir de la musique On a du mal à croire Que ces tableaux Préconisent La nécessaire destruction De l'ancien monde Au profit d'un nouveau Plus juste Alors Hugo Hugo Stines C'est un industriel allemand De cette période C'est aussi un Un polysticien Assez abject Il faut bien le dire Qu'a fait le plus gros De son bord Sur la guerre 14-18 Avec son groupe industriel Minier Et manufacturier C'est une espèce De lagardère de l'époque Qui a bâti Sa fortune sur la misère Il était je crois Président D'un syndicat de patrons Enfin c'est vraiment Le profiteur type C'est même un profiteur Comment De l'inflation terrible Qui a frappé le début Des années 20 Il empruntait des fortunes En Reichmark Pour bricoler Ses petites saloperies Et puis Il profitait de la chute Du cours du Reichmark Constante Pour faire des remboursements Quand le Reichmark Avait perdu toutes ses valeurs Travailleurs Travailleurs Vous qui créez Continuement La plus-value Qui seule permet Aux exploiteurs D'orner leurs murs De ce luxe esthétique Vous qui garantissez Ainsi aux artistes Leurs conditions d'existence Beaucoup plus confortables Que les vôtres La plupart du temps Et bien écoutez Travailleurs Comment l'un de ces artistes Vous considère Vous et votre combat Après les journées Du putsch Cap Je vous ai parlé De Cap tout à l'heure A de son putsch Demi raté Vous avez pris les armes Mécontentant Les antimilitaristes Et les pacifistes Qui auraient souhaité Que vêtus De longues chemises blanches Portant d'une main Une bougie Et de l'autre Le livre du professeur Franck Der Mensch is good Alors je pense Que personne N'a lu ce truc Der Mensch is good Donc c'est L'homme est bon C'est un recueil De nouvelles Antimilitaristes Antibélicistes De cette période C'est un bouquin Je crois qu'il est assez bon Moi je ne l'ai jamais lu C'est une série de récits Quatre ou cinq récits Qui semblent différents Mais en fait Ils sont agencés Et tressés ensemble Dans un seul bouquin Où les personnages Se rejoignent A la fin du livre Dans un dernier mouvement Du livre Pour se lancer Dans un mouvement pacifiste Le bouquin a sérié Assez violemment Toutes les horreurs De la guerre Avant Dans les autres chapitres C'est écrit par Franck Léonard Franck Qui était un muniquois Un écrivain Expressionniste Allemand Antimilitariste Pacifiste Et lui d'origine Pour le coup Très modeste Voilà Il a été évidemment Menacé Par le RN Pendant la guerre Par le Les nazis Pendant la guerre Il est prisonnier Il s'évade Il va se réfugier Aux USA Il se réfugie Aux USA Et qu'est-ce qu'il aurait fait Si Trump avait été Le président de cette époque Où se serait-il réfugié Où est-ce qu'on fuit Aujourd'hui Dans un Reich totalisé Mystère Donc voilà Qu'est-ce que J'ai coupé la phrase Du coup C'est dommage Alors vous avez pris Les armes Avec le livre dans la main Du professeur Frank Der Mensch is good L'homme est bon Vous alliez-t-elle Des pèlerins En longue procession A la rencontre Des adeptes De la croix gamée Pour bannir Ces sauveurs blancs Avec les armes De l'esprit Et durant ces journées Un de ces petits rapins Alors un rapin C'est le nom Qu'on donnait au départ A des apprentis peintres Mais c'est devenu Par extension Un mot pour parler Des peintres en général Un mot assez méprisant Durant ces journées Un de ces petits rapins Oscar Kokosca Professeur républicain A l'académie d'art De Dresde Ne s'est pas contenté De rester à l'écart Du combat Attitude qui Eut égard A la traditionnelle Lacheté des intellectuels N'a vraiment rien de surprenant Il a également Sauvegardant de cette manière Son mensonge artistique Adressé ce manifeste lapidaire Aux habitants de Dresde Donc aux gens Qui faisaient La révolution En quelque sorte Voilà ce qu'il leur écrit Voyons ça Voyons ce qu'écrivait Oscar Kokosca Qui était à l'époque Professeur à l'académie Des arts plastiques de Dresde Voilà ce qu'il écrit Alors J'implore Tous ceux Qui forment le projet D'utiliser ici Des armes à feu Comme d'un argument En faveur de leur théorie politique Quelle qu'en soit la nature De gauche, de droite Ou du centre radical Donc en gros Un confusionniste De la première heure Notre Oscar Kokosca Parce que clairement Les gens Qui s'arment Les antimilitaristes Et les pacifistes De cette époque Sont quand même Très tendanciellement De gauche On est d'accord Salut Bisterti Salut Baston Kachlar De bien vouloir Ne plus organiser De tels exercices Guerriers planifiés Devant la galerie De peinture Du Zwinger Alors le Le Zwinger C'est le nom Du palais Où à l'époque On expose Des oeuvres C'est le palais Zwinger Mais en fait C'est à Dresde En Dresde En Allemagne C'est le nom De la Gemma de Galerie Altemeister La galerie De peinture Des vieux maîtres De cette époque Qui existe toujours C'est un musée Qui présente Les collections Nationales De Dresde Donc ne faites pas ça N'allez pas Organiser des exercices Planifiés Devant la galerie De peinture Du Zwinger Mais plutôt sur les chambes-tyres De la lande par exemple Là où la culture humaine N'est pas mise en danger Lundi 15 mars Un chef d'oeuvre de Rubens A été blessé par Bâle Les tableaux Ne pouvant s'échapper Du lieu où ils ne sont plus Sous la protection de l'humanité Et parce que l'entente Pourrait justifier une razia Dans notre galerie En narguant de notre absence De sensibilité à leur égard Si les oeuvres Dont nous avons la garde Venaient à être détruites Alors les artistes de Dresde Qui comme moi S'angoisse Et tremblent Et sont conscients De leur incapacité A créer eux-mêmes Des tels chefs-d'oeuvre Serait responsable De n'avoir pas empêché En temps voulu Et par tous les moyens Que le pauvre peuple Des générations à venir Soit dépouillé De ses biens les plus sacrés Il ne fait aucun doute Qu'à l'avenir Le spectacle des oeuvres sauvées Lui sera une plus grande source De bonheur Que toutes les idées Des allemands politisés D'aujourd'hui Kokoschka Quelle saloperie Je n'ose pas espérer Que ma contre-proposition S'impose Laquelle préconise Qu'en République allemande Comme à l'époque classique Les querelles puissent à l'avenir Prendre la forme de duels Entre chefs politiques Au cirque par exemple Dramatisé par les invectives homériques Des parties qu'ils conduisent Voilà qui serait plus inoffensif Et moins confus Que les habituelles méthodes actuelles Évidemment Tu comprends que ça énerve Ce texte consternant Énerve un petit peu gros C'est hardfield Alors pour autant Parmi les grands faits De la résistance française On doit compter L'attachement Qu'ont pris Tous Tous les conservateurs Les gardiens Et d'autres équipes Du Louvre Pour essayer de Sauver Du pillage allemand Les oeuvres En les faisant voyager Au péril de leur vie En essayant Et en parvenant La plupart du temps A les faire sortir Dans les collections gigantesques De tableaux du Louvre A les faire sortir En clandestinement Pour les faire échapper A la Comment Au pillage Des nazis Donc cette préoccupation Cet attachement N'est pas en soi Stupide C'est le mépris Évident Et l'aristocratisme Consternant De Kokoschka Qui sont insupportables Dans ce texte L'idée D'opposer De façon Aussi frontale Les petits jeux Des politiques Quand même Aller jouer plus loin Pour vous tirer dessus Il y a quand même Des enjeux Beaucoup plus importants N'allez pas nous blesser Nos rubins Tout ça est quand même Terriblement exaspérant Et assez méprisable Il faut bien le dire Nous prions instamment Tous ceux qui sont pas Encore suffisamment Abétis Pour approuver La déclaration arrogante De cette canaille De l'art Ne prendre énergiquement Position contre elle Nous y engageons Tous ceux Qui considèrent Comme secondaire La blessure Des chefs d'oeuvre Par balles Dans la mesure Où ces mêmes balles Des chiquettes Des hommes Mettant leur vie En jeu Pour se sauver Eux-mêmes Et leurs semblables Des griffes De ceux Qui les saignent A blanc Les biens Les plus sacrés Ils mettent ça Entre guillemets Un peu exaspéré Évidemment Ainsi qu'on désigne L'art La civilisation La patrie Etc Ne sont rien d'autre Que les fruits Du travail Des hommes productifs Chaque fois Qu'on appelle A se battre Pour eux Et des messieurs Comme Kokoschka Ou Guillaume II De la même manière Ne font pas exception C'est pour que Ces biens Les plus sacrés Restent aux mains De ceux Qui les considèrent Ordinairement Comme des objets De spéculation Au lieu de peindre Sur le mur La rasia de l'entente Dans nos galeries A l'instar De ce phraseur Imbu de culture Qu'est Kokoschka Des hommes Qui voudraient Vraiment s'assurer Qu'il ne serait pas possible De dépouiller Le pauvre peuple Des générations à venir De ces biens Les plus sacrés Se réjouirait Si ainsi qu'on l'a fait Dans la ville de Vienne On vendait ses tableaux À l'entente Contre des denrées alimentaires Pour la génération Montante Sous-alimentée Voilà qu'il y aurait Davantage de conséquences Pour le pauvre peuple Des générations futures Que de le laisser Debout Dans les galeries Devant des chefs-d'oeuvre Indemnes Les jambes rendues Torses par le rachitisme Plus tard Le regard rétrospectif Du peuple allemand Sur ses actions Oublieuses de la culture Serait source Des plus grands bonheurs Encore Que celui Que lui procure Des rations de confiture En l'honneur de Rembrandt Les combats Qui correspondent A toutes les idées Des allemands Politisées d'aujourd'hui Sur l'expression logique D'une volonté De substituer Et de créer Pour les générations futures D'autres conditions de vie Que celles qui permettent A cet illuminé de Kokoschka De manger à satiété Et de plaisanter Sur le dos des affamés Naturellement Les gens repus Ont besoin de digérer Au calme Et s'il faut vraiment Que le peuple insignifiant Se fasse remarquer Alors Que ce soit un gosse de Vienne Alors que de barbarie Qui lui chante Noa volsumus Alors c'est écrit En imitant Phonétiquement L'accent viennois Comment Une phrase Qui voudrait dire Il faut Que ce soit Comment Il faut que ce soit Une valse Voilà Donc C'est une référence C'est mis en note A l'acte 2 De la Rose d'Istanbul Une opérette Écrite Par Léofal En 1916 Ce qui veut dire Veux-tu oublier Vils-tu ganz Die Welt Vergessen Est-ce que tu veux Oublier totalement Le monde Une valse Muss es sein Il faut que ce soit Une valse Mais pas question De lui faire prendre Conscience Par les armes Et les mitrailleuses Du lien Qui le lie A ses semblables Et que leur destin Conditionne le sien propre C'est une canaille Qui veut que l'on considère Ces histoires de pinceaux Comme une mission divine Alors même qu'aujourd'hui Le fait qu'un soldat rouge Nettoie son arme Est bien plus déterminant Que l'oeuvre métaphysique De tous les peintres réunis Je ne suis pas sûr Que cette stricte opposition Soit très fructueuse J'entends ce qu'il dit Et toute la colère Que provoque chez lui Cette espèce De hiérarchie Des nécessités J'aurais tendance A penser que Je ne pense pas Qu'on ait tous besoin De métaphysique Je crois que c'est La dernière chose au monde Dont on puisse avoir besoin Assez bien de métaphysique Mais je pense que Sincèrement La pire chose Qui puisse nous arriver C'est de survivre C'est-à-dire Que chacune de nos actions Chacune de nos Chacun des mouvements Qu'on opère Pour constituer Une société Un collectif Soit uniquement Obvié Organisé Organisé En vue de la question De la nécessité Parce que Je ne sais pas Si vous avez en tête Précisément L'an 1 Film de doyons Sur une bande dessinée De GB Merci pour le follow Qui est bienvenu ici Il y a une limite Assez évidente A cette vision D'une organisation Par la nécessité Des rapports collectifs C'est que C'est la dépossession Qui en résulte De la possibilité De produire ensemble Des conditions Réellement supérieures D'une joie A être vivant ensemble Et la fin De l'an 1 Est assez désespérante Puisque le plus gros De l'activité De cette bande de couillons Après avoir réussi A abattre la société De consommation Ce qui serait Évidemment une chose Délicieuse et nécessaire C'est de se fabriquer Des chapeaux Au jour de la guitare sèche Personnellement L'avènement d'un monde Dans lequel Mon éternité De repos Bien méritée C'est de me taper Des chansons connes A la guitare Avec des connards A chapeau Au secours Je ne veux pas ça Pour moi Et je ne veux pas ça Pour mes proches J'aspire à une Richesse du quotidien Qui outrepasse Un petit peu Cette partition du monde A plus tard Solarius Le capitalisme N'attend pas Ben oui Je suis un homme Qui travaille Hélas Tôt le matin Bon courage à toi Le concept D'art et d'artiste Est une invention Du bourgeois Et peut-être Que du côté Des dominants C'est-à-dire De la caste bourgeoise Alors là encore Je vous renvoie Au live Consacré A la théorie Esthétique D'Adorno Donc le concept D'art et d'artiste N'est pas Une invention Du bourgeois Le concept D'art et d'artiste Est Comment on pourrait dire C'est plutôt Une longue famille De concepts Enchaînés Les uns aux autres Un continuellement Mouvement Et Qui sont Constitutifs De la possibilité Sociale Ils ne sont pas Une espèce D'espace À part De même Que le langage Humain N'est pas Un outil De communication C'est bien plus Que ça Je veux dire Le poème N'est pas un accident Du langage humain Il y est Substantiellement lié Il est un événement Constant En fait Du fait de parler Chez les humains Qui font tout à fait Autre chose Que de communiquer Entre eux Qui font bien plus Que ça Qui apparaissent A leur propre discours Précisément En outrepassant La condition De communication Et De la même manière Donc ce concept D'art Pour peu qu'il ait Une nécessité Sa nécessité Précisément Et sans cesse Renouvelée Sans cesse Reformulée Sans cesse Changeante Sa nécessité C'est de nous offrir L'opportunité D'une ouverture A d'autres propositions Que les simples Comment Les échanges D'organisation Du quotidien D'un point de vue Pragmatique Et basé Sur la question De la pure nécessité Donner à quelqu'un Le titre D'artiste C'est l'insulter C'est pas un titre Artiste Pour ma part Artiste C'est C'est pas vraiment Un métier C'est plutôt Une fonction Que je n'élève pas Hiérarchiquement Au dessus des autres Mais qui participe De la richesse Du tissu Des constructions Anthropologiques Qu'il est nécessaire A mon sens Pour produire Un cadre de vie Qui dépasse Justement Les questions De la simple organisation Et Il y a Un certain Trucage Justement En accepter La fonction De titre Alors Éric dit C'est un métier Non Enfin On peut en parler C'est pas parce que Précisément On crée Des conditions Comment Des conditions Bureaucratiques Qui font Qu'artiste Peut être Un métier Pour essayer De faire rentrer A tout prix Les productions Artistiques Dans la circulation Normale Du travail De la rémunération De la retraite Etc Que c'est un métier La vérité C'est que En fait C'est complètement Parallèle Au travail artistique Lui-même Pour ma part Par exemple Je produis Artistiquement Depuis l'âge De 13 ans Donc J'ai maintenant 58 ans Vous faites les comptes Je n'ai jamais Eu le statut D'artiste Ce n'est pas Mon métier J'ai publié Une quarantaine De livres Je ne suis pas Écrivain De statut Je n'ai jamais Participé A la maison Des artistes Je m'en tamponne Le coquillard Et il n'y a rien Qui me rattache En quoi que ce soit A quelque chose Comme une notion De métier Et ça n'arrivera pas Voilà Ça veut dire que Le fait De faire Donc son travail D'artiste Est complètement délié De la possibilité D'y associer Un statut officiel Et une organisation Comment Administrative De ce travail C'est tout à fait Autre chose Qualifier quelque chose D'art C'est annuler L'égalité Entre les hommes Ça dépend Ça dépend Ce qu'on appelle Égalité Nous sommes tous Égaux en droit Mais nous faisons tous Et toutes Des choses différentes De nos vies À partir de là Il n'y a pas d'égalité Entre nos différentes activités Il y a toutes sortes D'activités Artiste C'est une activité Parmi d'autres C'est une façon Comme une autre De sillonner le monde De lui donner du sens Pour ma part C'est la façon Dont je donne du sens Au fait d'être vivant Parmi les humains Et la façon Dont j'apparais au monde Parce que je ne sais pas Faire autrement Il y a mille autres Façons de le faire Dont celle-là Donc qualifier Quelque chose D'art C'est juste dire Où on situe Les rapports D'institutionnalité Dont on instruit Finalement Le procès des choses Des choses Produites par une société Et il y a Mille façons De construire Cette espèce De représentation Institutionnelle Elles ne sont pas Strictement superposables Par exemple Aux institutions De l'Etat Ou au marché de l'art Mais c'est aussi Toute la duplicité Et la richesse Salut Salut à toi Comment vas-tu ? Toute la richesse Et la prolifération De sens Que propose Le corpus De représentation Art Et toutes les notions Que ça soulève On ne dit pas Toujours la même chose Quand on dit De quelque chose Que ça apparaît Dans le champ de l'art Que c'est une oeuvre d'art Donc Il n'y a pas Qu'une seule façon De qualifier Ce par quoi On qualifie L'organisation De cette qualification Le sens De cette qualification Est extrêmement plastique Déifier l'artiste Revient à se déifier Soi-même L'artiste N'est jamais au-dessus De son milieu Et de la société De ceux qui l'approuvent Je suis bien d'accord Car sa petite tête Ne produit pas Le contenu De ses créations Mais élabore Comme une machine A fabriquer la saucisse La viande La vision Que son public A du monde Alors ça c'est faux Alors précisément pas La petite tête d'artiste Pour peu qu'il fasse Vraiment son travail Fait exactement le contraire C'est-à-dire On a une fâcheuse tendance Dans la composition actuelle Contemporaine De l'institution art Avec tout ce que ça peut Recouvrir Comme multiplicité de sens A supposer donc Que l'artiste Fait du lien social J'en tiens pour preuve Le fait qu'une grande partie De l'activité artistique Consiste Généralement A Comment A faire des résidences Voilà Et dans ces résidences De produire des ateliers Collectifs Généralement Adossés A d'autres institutions L'école Maisons de quartier Je sais Quelles Propositions Futésiques D'inscriptions sociales On pourrait s'y méprendre Et se dire Bon ben voilà C'est là que ça se joue C'est comme ça que ça marche Mais pas du tout En fait Artistiquement Ce que vous produisez C'est le contraire Vous ne faites pas du lien social Vous faites exactement le contraire Vous bousillez le lien social C'est à dire que Le travail artistique Propose De l'inévidence Sur la structuration D'être critique Au sens où elle critique quelque chose Mais en elle-même De la même manière Que le poème Est critique De la langue Et critique Par la même occasion De l'activité Langage C'est à dire C'est à dire Entre la prétention C'est à dire Leur théorie politique Cette révélation politique Inouïe Laissez-vous quelques moyens De Oscar Kokoschka C'est écrit comme ça Tout ça n'est qu'un symptôme Ses idées sur l'art Coïncident avec celles De tous les fonctionnaires De l'art Du marché de l'art Et de l'opinion publique En la matière En l'attaquant Nous voulons atteindre Tout ce qui se cache derrière lui En matière de bêtises De vulgarité Et d'arrogance artistique Toute l'obscène mystification Artistique et culturelle De notre époque Les déclarations de Kokoschka Sont typiques De l'état d'esprit De toute la bourgeoisie Cette dernière place Sa culture et son art Au-dessus de la vie Et de la classe laborieuse Il faut bien comprendre aussi Que tout ce dont nous parle Comment Tout ce dont nous parle A travers Kokoschka Hartfield et Grosse C'est pas à proprement parler Du dernier état de l'art Parce que l'air de rien Au moment où ils écrivent En disney Ils s'en passent de belle Quand même C'est à dire qu'on sort A peine de De Dada La guerre a eu lieu Donc on va vers des mouvements Assez virulents Et agressifs Et le mouvement surréaliste Né un peu dans cette atmosphère Mais il y a beaucoup de De productions artistiques Qui s'arrachent complètement A cette description Donc ce dont nous parle Kokoschka C'est la façon Tout simplement Dont Qu'est-ce qui frétille Pour moi à l'arrière-plan J'ai un truc bizarre Qu'a sauté à l'écran Et je ne sais pas ce que c'est C'est n'importe quoi Wazeboat ce soir Il fait des trucs Vraiment chelous C'est la façon Dont D'une certaine manière Le Comment Tout Tout à un certain moment Part en couille Et en caricature C'est-à-dire C'est-à-dire A un moment donné La totalité Des mouvements artistiques Comme je vous l'ai décrit Tout à l'heure A propos D'une façon très générale Sans vous en donner d'exemples Comment au fond Tous les mouvements Les plus excitants Artistiques Finissent par produire Des versions ridicules Bourgeoises Et Comment Caricaturales Apaisées Pacifiées Des mouvements antérieurs Pour s'en faire Une représentation Je vous ai choisi Quelques exemples De ce que c'est Que le Le caca Le caca Que deviennent Finalement tout le monde Et j'en ai pas mis beaucoup Parce qu'on y perdra du temps Et je vous ai déjà parlé Quand on faisait les lives Sur Comment Kahnweiler Et Picasso A la Comment A Au moment Où On lisait ensemble Bach-Sendhal Et Les formes de l'intention De ce qui était devenu Le cubisme De façon absolument grotesque A travers les oeuvres De Lotte Marcoussi Enfin toutes ces merdes Au Metzinger Tout ce que vous voulez Une espèce de De broudouillement Ridicule Qui vient Académiser Jusqu'au grotesque Un travail Qui avait un sens Qui Qui à sa manière Renversait Les rapports bourgeois Notamment Dans le regard sur les formes Le regard sur le monde Et proposait Finalement A sa manière Une ouverture Assez radicale A d'autres Formes de la représentation Là ce qu'on est en train De regarder C'est cette ignominie Qui a fait le jeu De beaucoup de posters Dans les années 70 Parce qu'il y a eu Un renouveau de cette merde C'est Tamara de Lampica Oui le cubisme Effectivement Quelques années Après ça peut devenir ça Voilà Effectivement Là Quand on regarde Ces cochonneries On voit Que tout le sens Qui pouvait être porté Par certaines propositions D'un nouveau regard D'expérience de l'espace Des formes Des formes Des objets du monde Et finalement Du monde des sensations Et qui finalement Comment dire Fragiliser Les certaines formes De certitudes De l'expérience Du monde Sensible Ça peut devenir Cette espèce De ridicule Petite coquetterie Vaguement cuboisante Sous le pinceau De Tamara de Lampica C'est juste un épiphénomène Ça arrive C'est là Ça représente Que soi Et passons à autre chose Où j'en étais ? Les déclarations De Kokoschka Sont typiques De l'état d'esprit De toute la bourgeoisie Cette dernière place Sa culture Et son art Au-dessus de la vie Et de la classe laborieuse Une fois de plus La conclusion s'impose Qu'il ne saurait Y avoir aucune réconciliation Entre la bourgeoisie Sa conception de la vie Sa culture Et le prolétariat Travailleurs Nous assistons Aux tentatives Des indépendants Pour préserver cette culture Et ses considérations Mensongères Sur l'art Dans le processus De construction Prolétarienne du monde Nous attendons Notre camarade Monsieur Félix Tessinger Que très vite Il vous montre Les oeuvres De l'éminent peintre Oskar Pardon Oskar Kokoschka Ils ont écrit ça Comme ça Une fois encore Alors Félix Tessinger C'est Comment dire C'est un critique Important de cette époque Critique musicale Critique littéraire Également membre Du désespérant SPD Donc le parti social Démocrate allemand Dont je vous ai parlé tout à l'heure Lui également Bellicis Soutien de la première guerre Pourfondeur des pacifistes Etc Une belle tête de con Donc monsieur Félix Tessinger Que très vite Il vous montre Les oeuvres De l'éminent peintre Oskar Kokoschka Dans les pages De la Freie Welt Donc Freie Welt C'était un supplément Du journal de l'USPD Le journal du SPD Le journal du parti social Démocrate Et vous convaincre De leur importance Pour le prolétariat Comme il vous a déjà Fait connaître Le radotage ecclésiastique Du retable d'Issenheim Où les tourments Artistiques individualistes Aujourd'hui dépassés D'un Van Gogh L'individualisme égocentrique S'est développé conjointement Avec le capital Et doit disparaître Avec lui Bon là C'est pas fini Mais il y a deux trucs Qu'il faut dire Salut à toi Le Pierre Boulez Bon Il y a vraiment Un malentendu complet Sur cette question On va revenir Sur le retable d'Issenheim Mais quand il dit Que Van Gogh Est complètement dépassé Il faut bien comprendre Que l'art Ça marche pas comme ça C'est pas comme des Comment C'est pas comme des théories Scientifiques Qui seraient améliorées Avec le temps Où un clou chasse l'autre Où on a La physique aristotélicienne Qui est défectueuse Effectivement Dans laquelle D'une certaine manière Galilée Par une expérience Donc en attachant Deux pierres ensemble Une grosse et une petite Va bousiller La démonstration aristotélicienne De la chute des corps Elle dit Bah voilà C'est mort On peut plus travailler Avec cette physique Vous voyez qu'elle est dysfonctionnelle Elle n'a aucun sens Elle ne le rend pas compte En fait De l'observation réelle du monde Et désormais On change complètement De On change de monde En quelque sorte Un clou chasse l'autre Et de la même manière Révolution copernicienne De la même manière Révolution quantique Etc C'est à dire Effectivement Dans le domaine des sciences Un fait vraiment nouveau Vient en chasser un autre Ne peuvent pas cohabiter Deux propositions contradictoires Mais C'est pas comme ça Que marchent du tout Les propositions artistiques Par exemple Au XIVe siècle Après l'enseignement Comment de De Chimabue Il y a deux tendances artistiques Parallèles Qui vivent ensemble Qui vont produire Des choses complètement différentes Entre le duccio D'un côté Et puis Je vous le fais à gros traits C'est un peu grossier Mais on va faire ça Pour y lire quelque chose On va dire Deux lignes parallèles Et également intéressantes Tout à fait différentes L'une qui semble Plutôt conservatrice La ligne duccio Qui va aller vers ce qu'on appellera Le gothique international Avec des merveilles Comme je sais pas Gentile da Fabriano Enfin ce genre de choses Un siècle après Et l'autre ligne Giotto Qui va Ouvrir la porte A ce qu'on va appeler La renaissance florentine Ce genre de choses Piero della Francesca Paolo Uccello Puis par la suite Toute l'aventure italienne Que vous connaissez En fait un clown Chasse pas l'autre Nous cohabitons Nous désormais Et de toute façon Cohabitaient déjà En leur temps les oeuvres De ces deux tentances Qui ne sont pas consécutives Il n'y en a pas une Qui va prendre la place De l'autre Il n'y a aucun moment Où d'une certaine manière On va dire Que Rubens Rend Taddeo Di Bartolo Moins vrai C'est absurde Il n'y a pas un moment Où Courbet Va rendre définitivement Inutile Va ringardiser La peinture de Di Bartolo Ça n'a pas de sens Donc évidemment Toutes ces choses Toutes ces propositions Ne font que s'enrichir Mutuellement Et constituer lentement Le monstre De propositions Qui constitue Effectivement Ce corps insaisissable Et longuement constitué Qu'est Le corps art Le corps historique art Regardons un peu Le retalbe Gissenheim Pour ceux et celles Qui ne le connaîtraient pas Je pense que si vous le connaissez Au moins en partie Mais on reproduit Toujours la même partie On se fait une faible idée De la richesse Et de l'ampleur De cet incroyable retalbe Qui se trouve Au musée Unterliden À Colmar Gabriel Marpa Il n'a pas dit Tout le off du FIBD Ces dernières années Non non C'est pas vrai C'est assez injuste Gabriel Oui Il y a ça Oui Il y a une occupation Par le off Puis les spin-offs Puis les différentes variations Sur le thème du off Il y a eu Ça Ça a existé Mais ils avaient connu Autrefois C'est aussi fatigant Quand c'était L'infini Ribomble Bi-ribomble Des postures Pseudo-punk De gens qui n'ont pas de problème Et qui produisait Du sous dernier cri Ça a duré 15 ans Quand même ce cirque On est passé à d'autres choses Bon On passera encore À d'autres choses après Je pense qu'il faut s'en foutre Et tous les ans Au spin-off Moi je ramène Vingtaine Trentaine de fanzines Donc il y a toujours Largement De quoi se régaler Donc ça C'est le panneau Le plus souvent représenté Bien que généralement Reprenant surtout Le tableau central A savoir la crucifixion Et un peu moins Les parties Les parties latérales Donc on va pouvoir S'approcher un petit peu De ce truc assez incroyable Donc ça là Ça c'est la partie La plus souvent représentée La crucifixion Donc vous connaissez L'incroyable brutalité De représentation Du Christ en croix Ici La pamoison de la Vierge Soutenue par Jean Avec Madeleine Tordue de douleur Au pied du Christ Donc on est au 15ème siècle Enfin au début du 16ème Pardon Dans la peinture allemande Donc c'est un contemporain Toute cette merveilleuse génération De Waldorfer Baldongrin Dürer Schengauer Etc Donc ici Comment Le passage Où Vous pouvez lire Le Comment le petit verset À travers Lequel Saint Jean le Baptiste Dit que lui grandit Enfin le Christ grandit Alors que lui-même Diminue Donc là on va voir Les volets latéraux Qui sont assez incroyables Saint Antoine Saint Antoine A Saint Sébastien Donc Ne voir Dans le retable D'Istenheim Alors évidemment Ce dont il parle C'est De l'usage Qui aurait été fait Je ne sais pas exactement De quoi il parle Quand il dit Comment Que Il y a eu un radotage Ecclésiastique Du retable D'Istenheim Par monsieur Félix Tussinger Certes on peut en faire ça Enfin réduire le retable D'Istenheim A un radotage Ecclésiastique C'est extrêmement faible En termes de puissance Et de richesse Cette oeuvre A plein d'autres choses A nous offrir Que Ce que Comment Ce que finalement Grosset et Hartfield Considèrent Comme une oeuvre De propagande chrétienne Ils l'ont déjà dit Ça n'a pas beaucoup de sens A ce moment là Même si c'est une période De grande propagande On est en plein Dans les grands mouvements Qui déchirent l'Europe De la réforme Donc Il y a Sous-jacent Au christianisme La déchirure Entre catholiques Et protestants Mais là Le tableau lui-même S'inscrit Plutôt Dans un autre registre Donc voilà Une des ouvertures Possibles du retable Moins souvent montrée Avec la partie sculptée Qui est également Très riche Une autre partie Plus présentée Avec la visite De Paul Hermite Deserre Par Antoine Je vous montre ça Essentiellement Parce qu'on montre Peu Ces autres volets Alors qu'ils sont Assez incroyables Et peu aussi Le travail sculptural Et la tentation De saint Antoine Qui est souvent Représentée Parce que d'abord Son côté Comment assez Le terme est très très Inadéquate Mais je pense que c'est A cause de son caractère Dit fantastique Que l'image est frappante Et qu'elle intéresse Autant de gens Merci pour le Le follow Kamel C'est gentil Ouais oui Les statues Sont peintes Donc elles ont été Bien entretenues Elles ont peut-être Été restaurées Mais oui effectivement C'était l'usage Sur ce type de retable En tout cas Dans cette partie Dans le nord de l'Europe On avait tendance A continuer A abuser De dorures Ce qui n'était pas Forcément le cas Dans toutes les autres Parties de la statuaire Dans les autres parties De européennes Mais on peignait Par contre copieusement Les statues C'est certain Donc une annonciation Assez étonnante Bon je ne me vois pas S'amuser à faire ici Une analyse de tableau C'est pas C'est pas l'objet de ce soir C'est un tableau Très très riche Et qui pourrait Nous amener A de nombreuses Considérations Sur Je dirais Sur le mysticisme De Grunewald Et sur sa façon De le rendre Sensible Sur la façon Très originale Dont il peut représenter Des séraphins Et des chérubins Notamment Il y a quelque chose D'assez beau Dans la façon De faire jouer Dans le linge De l'enfant Le devenir Périsonium Ou le devenir Linceul De celui-ci Il y a quand même Une trace De mort Déjà présente Sous-jacente Dans le tableau Sur la fin Du Christ Ici la transfiguration Ah non pardon Résurrection Autant pour moi Qui est assez incroyable Et la statuaire Dessous Qui est assez belle Aussi Dans ses petites niches Voilà Puisque ça affiche Le caractère Du toujours Déjà Advenu Des mystères Chrétiens Tu connais le peintre Le Pierre Boulez Qui a Pein les statues Parce qu'effectivement On confiait A de bons peintres Les statues Ce n'est pas Des vulgaires Des gens Qui barbouillent Des couleurs Non Il y a Un vrai gros travail De peinture Voilà ce que ça donne Là aussi Refermer La beauté Assez ahurissante De cette De cette nativité Alors Baston dit Il y a quelque chose De Bosch La multitude Des créatures En même temps opposées Ouais je dirais Plus de Bruegel Que de Bosch Dans la façon De construire En fait cette scène Ouais plus Mais sinon oui C'est une tendance Dans le nord de l'Europe A cette époque Notamment en Flandre Il y a énormément De peintures de ce genre On connait surtout Bruegel et Bosch Mais en fait Il y a des dizaines De peintres Qui travaillent Dans cette direction Voilà Donc vous avez Une image plus juste Et plus belle De ce qu'est Cet incroyable Retable Dans les détails En plus L'intérêt De ces représentations Enfin de ces photographies C'est qu'elles vous Montrent Quel est l'aspect Général Du retable Selon qu'on a ouvert Ou fermé Les volets Du tableau D'accord Voilà On va rester là dessus Pour la fin de la lecture Ça va nous faire Une belle image Pour nous accompagner L'individualisme égocentrique Le commerce de peau Et son exploitation Nous n'avons plus Qu'une seule tâche Accélérer par tous les moyens Avec toute notre intelligence Et le plus de conséquences possibles La désintégration De cette culture d'exploiteur Toute indifférence Est contre-révolutionnaire Jamais nous ne tolérerons L'instinct de conservation Contre-révolutionnaire Des Kokoschkas Qui n'ont à ce jour Toujours pas intégré La notion de transitoire Élaborée par les futuristes Lesquels désirent Que leur tableau Et c'est l'unique qualité De ces derniers Soit brûlés après leur mort Convaincus à bon droit Qu'ils seront d'ici là Depuis longtemps dépassés Donc on revient A la question du dépassement Et du un clou Chasse l'autre Qui est assez aberrante Quand on parle Des oeuvres en général Parce qu'on peut Tout à fait Comment dire On peut tout à fait Faire rejaillir Un tableau de Courbet Dans des préoccupations Contemporaines De la révolution Elles y auraient leur place Par exemple Quel intérêt Une peinture futuriste Chapeau de dame Descendant l'escalier Peut-il avoir Pour un temps Où le beurre fait défaut Alors faut quand même pas oublier Que la plupart des futuristes Ne verront aucun inconvénient A rejoindre la révolution fasciste Je pense que Cette question On doit quand même En parlant de révolution Reposer assez clairement Justement La question D'un art Susceptible De s'extraire Des rapports De pure polarité Pour les mettre Tous ensemble En lumière Comme Une espèce De 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 Visibilité Des constructions Générales historiques Sous peine Effectivement D'être tout à fait perdu Quand une révolution Au lieu d'être Comment dire Une révolution Profitable Au peuple De gauche Devient une révolution Conservatrice Alors bon Le cas Du musselinisme Est assez intéressant Mais au fond La révolution Des SA Également Nous fait poser Aussi la question D'une espèce D'absurde Ontologie révolutionnaire Elle ne porte pas En elle L'amélioration Et l'équité Entre Entre Le Enfin Dans le peuple Alors tu sais pas Si les sculpteurs S'occupaient aussi Des couleurs C'est une sacrée question Mais celle du Rotab Semble quand même Assez normalisée Oui Elle a l'air Elle est assez conventionnellement Juste par rapport A ce que j'ai pu voir D'autres Rotables De cette période Il y a Comment on sait pas La Gemaldes Au beau des muséums A Berlin Il y a énormément De productions De cette époque Il y en a pas mal A Basel aussi Mais j'ai surtout Des souvenirs Du beau des muséums Il y a une certaine unité Dans le traitement pictural Des sculptures Et tu dis T'as l'impression Que les couleurs De ce type de sculptures Ont moins résisté Autant que les couleurs Des tableaux Bah Il n'est pas rare Qu'elles aient été Beaucoup tripotées Celles-ci Elles ont été démontées Puis remontées Enfin Elles ont vécu Des aventures Des fois un petit peu compliquées Et effectivement Il n'est pas rare Que les peintures Aient moins bien tenues Et souvent Elles ont été restaurées A travers les siècles Et ça ne leur fait pas Toujours du bien D'autant que souvent Couche après couche Les reprises Et les restaurations Enveniment La lisibilité Des sculptures En faisant un empattement Là où il y avait De la finesse Nous vous invitons tous A prendre position Contre le respect masochiste Des valeurs historiques Contre la culture Et l'art Je pense qu'effectivement On a toujours Plutôt intérêt A s'érisser Contre Le respect masochiste Des valeurs historiques Et contre la culture D'une façon générale Contre l'art Il faudrait à chaque fois Repréciser De quoi l'art Est l'instrument Dans les conditions Que nous évoquons Parce que Qu'ils le veuillent ou non Artfield Et Grosse Ressortissent également Par leur activité Par leur désir Et par leur production Au champ art Ils n'en sont pas Du tout exclus Ils ne l'abattent pas Juste Ils l'enrichissent Par leur position Nous vous prions En particulier De nous faire parvenir Les prises de position Contre l'appel De Kokoschka Nous voulons rassembler Les voix qui s'élèvent Contre de tels canailles Et ceux qui se cachent Derrière elles Pour Dans la mesure du possible Les rendre publics De vous Travailleurs Nous savons Que vous créerez tout seul Votre culture de travailleurs De la même façon Que vous avez créé Vos organisations Pour la lutte des classes A la force De vos seuls poignets Alors c'est vrai Il faut C'est à dire que Le tissu d'une révolution C'est complexe quand même Certes Les révolutions Elles ne sont pas construites Sur les bases idéologiques Personne je crois Ne s'est réunie Par centaines Dans la rue Pour construire Une révolution marxiste En général L'émeute Vient de la faim De l'injustice De la brutalité Du pouvoir Mais par contre La possibilité De placer des mots Sur des désirs De les organiser S'arment régulièrement Et doit le faire Je pense que c'est vraiment Un dialogue fécond Et fondateur De textes Écrits Souvent par Des penseurs Politiques bourgeois Qui n'étant pas pris Dans la violence de classe